salut youtube bonsoir comment ça va on est en live avec robin sur nos chaînes respectives pour la pause cosmos numéro 7 je crois sur saturne et cassini oui déjà saturn 6e planète du système solaire donc 7e épisode pourquoi pourquoi 7e épisode alors que c'est la 6e planète alors qu'on avait dit qu'on venait parce qu'on a fait le soleil et oui mesdames et oui croyables quant à est-ce qu'on n'expliquerait pas parce que c'est le premier cosmos de 2022 il s'est passé du temps en janvier on n'a rien fait finalement on a dû repousser parce qu'on a eu des petits aléas dans la vraie vie véritable mais voilà peut-être qu'il y a des gens qui sont nouveaux et qui tombent sur ce stream un peu par hasard ou qui voilà découvre cette émission là j'ai bienvenue à vous pour expliquer un petit peu ce que c'est que poste cosmos parce que ça a commencé déjà il ya plusieurs mois et c'est tu du coup est ce que tu veux nous faire une petite présentation corentin de cette émission extraordinaire tout à fait pendant que je fais du multitâche puisqu'on me faire à mon étage il faut que je fasse marouille potes nelson nelson sinon si tu veux j'explique non non mais je peux le faire en même temps alors poste cosmos mesdames et messieurs c'est pas compliqué en fait c'est un stream collaboratif dans lequel bien vous voyez nous sommes deux robin et moi même robin a un background de plus scientifique puisqu'il est détenteur d'un doctorat une thèse de doctorat sur l'astrochimie et moi je suis plutôt ingénieur et donc plutôt la partie technique et on s'est dit qu'on allait mettre à profit nos deux pôles de connaissances pour vous parler des de l'exploration du système solaire l'exploration spatiale évidemment via donc le côté ingénierie et scientifique et voyager avec vous à travers le système solaire depuis le soleil et ensuite s'éloigner mercure venus terre mars etc etc on s'éloigne comme ça et on fait dans cette première saison les astres principaux et puis on fera une deuxième saison sur les lunes les astéroïdes les comètes les petits corps etc voilà tout ce qui s'ensuit et et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à saturne la dernière post cosmos était donc sur jupiter et saturne il y a quand même beaucoup de choses à dire sur saturne beaucoup sur ces anneaux etc mais on va pas parler beaucoup des lunes de saturne alors on va pas on va évoquer mais on va pas beaucoup parler de titans on va pas beaucoup parler de encelade on va se essayer de se focaliser sur la planète voilà exactement parce que on réservera une émission spéciale lune et une saison 2 où on traitera plutôt des petits corps et des lunes des objets qui sont pas inintéressants au contraire vous allez voir qu'en fait il y aurait plein de choses à dire dessus mais on a préféré se focaliser là sur les les corps les gros corps du système solaire on va dire pour commencer parce que c'est ceux qui sont les plus connus évidemment et déjà apollyanna qui te demande ingénieur en quoi je suis ingénieur spatial spécialisé en conception analyse thermique donc c'est toutes les phases de dimensionnement thermique des satellites comment est ce qu'on fait pour contrôler la température des satellites est spécialisée plus particulièrement dans les instruments des missions d'émissions spatiales et donc aussi un peu vers la cryogénie et l'étude du froid et des instruments qui descendent en très très basse température voilà c'est un peu ça ma spécialité ouais bah merci de la petite présentation je vois qu'il ya déjà des apollyanna qui continuent avec les questions c'est bien parce que comme tu es nouveau ou nouvelle dans le chat ça nous permet aussi de refaire des explications un peu globales sur le fonctionnement de l'émission donc elle demande où il demande les rediffusions est ce que il y en a oui il y en a alors il y en a à plusieurs endroits déjà il y en a sur la chaîne de corentin beauty comme moi avons tous les deux une chaîne youtube de rediffusion où on les met progressivement chacun de notre côté vous pouvez suivre nos deux chaînes d'ailleurs si vous voulez nous soutenir même si après la rediffre sera strictement la même juste que voilà parce qu'il faut savoir qu'on stream tous les deux en même temps aussi pour ceux qui ne savent pas c'est un double stream en fait ou corentin stream et moi aussi de mon côté et on a mis en place un bot grâce à iodim justement de pox science qui en fait nous a aidé à mettre en place le bot nelson qui en fait transmet les messages d'un chat à l'autre si vous écrivez dans le chat de corentin le message va être transmis sur mon chat et inversement ça marche aussi normalement si tout se passe bien donc voilà le ce système en place très efficace pour que nous deux on ait accès aux à tous les chats et qu'on puisse répondre à toutes les questions une technologie exceptionnelle donc voilà les rediff sont dispo quelques jours après en général sur nos chaînes youtube respective moi aussi moi je les laisse aussi sur sur twitch et rediff donc voilà aussi ouais ok c'est corentin beauty c'est corentin beauty je crois c'est ça ouais ouais pour moi c'est tout ce qu'on prend c'est comme la chaîne twitch et oui mais donc voilà ce bot nous permet d'avoir les chats en commun donc là c'est pour ça que vous voyez des messages pop et c'est les messages de l'autre chat qui est si oui pardon et sinon je voulais voilà pas hésiter à je voulais vous dire de pas hésiter à poser vos questions parce que l'objectif c'est pas qu'on fasse une présentation non de du corps on n'a pas préparé le powerpoint ou de fils vraiment conducteur on a quand même déjà quelques recherches des photos on a pris des notes on a quand même un peu bossé le sujet mais on n'est pas des experts encore une fois des missions spatiales qu'on aborde ni des corps la composition des corps en question on n'a pas forcément bossé dessus on n'est pas des experts du truc c'est que voilà on a en fait grâce à nos backgrounds respectifs on a des idées on sait à peu près où trouver l'info et on essaye de faire un petit résumé mais encore une fois c'est pas exhaustif et je tiens à préciser comme on est en live sur twitch si vous voyez ça en replay c'est une émission qui est faite pour être interactive et justement utiliser les connaissances de tout le monde pour que des questions des uns permettent de lancer des sujets peut-être que des gens dans le chat connaissent des choses mieux que nous et on serait ravi d'avoir des explications et voilà on est juste là pour passer un petit moment tous ensemble et parler un peu de spatial salut à toi renoub je vais faire un petit tour des des pseudos salut nicolas lors jibus apollyana germain évidemment qu'on ne salue plus merci beaucoup à la team modo d'être ici salut tiens nous et ouais on a une belle belle ribambelle de viewers ça fait plaisir avec les modérateurs aussi merci germain estiophant d'être là pour pour la modération donc voilà n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez pas à nous corriger aussi quand on raconte des bêtises l'objectif c'est que on préfère faire une émission qui va être pavé de vos questions plutôt que se lancer dans des présentations scripté l'objectif de twitch et l'interaction donc ça va être très spontané très naturel il y aura peut-être des notions qu'on n'abordera pas parce qu'on n'a pas travaillé où on n'a pas pensé à les aborder on préfère commencer avec vos questions exactement alors d'ailleurs il ya une question oui première question moi aussi je crois que j'ai eu alf de melmac qui nous dit bonjour comment définit on la température dans l'espace alors c'est une question intéressante on peut pas définir on peut pas mesurer la température de rien de base la température se mesure forcément quand il ya une interaction avec une de la matière donc on peut mesurer la température de la surface d'un satellite par exemple et vous pouvez pas mesurer la température de rien parce que en fait il faut rappeler que la température c'est directement lié à l'agitation de la matière en quand on parle de la température faut comprendre température de la matière donc à ça et plus la matière est agitée plus elle est chaude donc c'est ce que tu dis en fait on va dire rien puisque derrière température il ya la notion de matière en mouvement en agitation exactement et alors quand on parle quand on dit souvent l'espace profond est quasiment au zéro absolu on dit l'espace profond est à trois kelvin 4 kelvin quelque chose comme ça qui est à moins 269 degrés celsius en fait c'est pas la température de l'espace profond c'est la température d'un corps qui serait à quatre kelvin à cette température là il émettrait il serait il serait cette source de rayonnement infrarouge là en gros tous les corps émettent dans l'infrarouge et leur rayonnement infrarouge dépend de leur température et de leur propriété mais en gros il ya ce qu'on appelle la loi du corps noir je rentre pas trop dans les détails mais tous les corps émettent dans l'infrarouge et suivant la la température du corps ça génère une une radiation qui est plus ou moins forte on va dire dans l'infrarouge et du coup quand on dit quand on dit l'espace c'est froid c'est qu'en fait c'est équivalent un corps noir à quatre kelvin mais c'est pas vraiment c'est pas la température de l'espace qui est à quatre kelvin on sait un peu c'est déjà un peu déjà la technique déjà on est déjà la technique mais vous inquiétez pas on va on va passer on présente les choses relativement progressivement on commence en général par les notions de base et après vers la fin ça peut partir un peu plus technique mais voilà donc définir la question c'était de définir la température on la définit par rapport à en fait l'agitation de la matière qui est présente et quand il ya très peu de matière qui est présente c'est un peu plus un peu plus technique voilà l'orgibus qui dit c'est vrai commençons par la présenter parce que c'est ce qu'on fait en général un corps dans post cosmos on présente rapidement saturne saturne des généralités sur saturne qu'est ce que saturne vas-y non mais vas-y mais on n'a qu'à faire on n'a qu'à faire un espèce de truc où chacun dit ce qu'il sait sur saturne tu vois je vois étalons nos nos sciences même le chat en participer dites dites qu'est ce que vous savez de saturne vous savez on va rebondir dessus moi je sais qu'elle a des anneaux je sais qu'elle a beaucoup de lune mais qu'on va pas s'y attarder je sais que les anneaux sont classés parce qu'il ya des lettres je crois il ya des anneaux a b c d e f quelque chose comme ça exactement je sais qu'il ya des évidemment des tempêtes à sa surface que c'est une planète gazeuse et que au pôle nord elle a une particularité très impressionnante une espèce de forme d'hexagone une tempête en forme d'hexagone au pôle nord qu'est ce que je sais d'autres déjà ça a trigger sur la le numéro des le nombre d'anneaux ah oui aussi on a parlé de kelvin tout à l'heure mais kelvin c'est une unité de mesure de température une échelle différente des degrés celsius qu'on a l'habitude plutôt de nous de mesurer et le zéro kelvin c'est le zéro absolu qu'on ne peut pas atteindre c'est ça et qui correspond à mon environ moins de 173 degrés celsius mais on peut pas aller en dessous c'est la température la plus basse qu'on peut en fait théoriquement les degrés celsius c'est c'est des kelvin mais c'est juste que c'est décalé de 273,15 quoi voilà c'est bien en gros c'est juste où est ce qu'on met le zéro dans les celsius le zéro il est à zéro degré c tout le monde connaît au moment de la solidification de l'eau et pour l'échelle kelvin le zéro il est au zéro absolu yes complètement donc j'ai vu que ça avait trigger pour revenir sur sur saturne c'est que les anneaux les traits est-ce que tu sais combien il y a d'anneaux ou pas non je sais pas ça dépend de comment non j'en sais pas je sais pas alors je me suis renseigné mais en réalité c'est un peu compliqué justement de définir le nombre d'anneaux ça dépend les sources que tu prends moi j'ai j'ai pris différentes sources mais en fonction de de qui de quand est ce que vous vous renseignez sur cette question là vous pouvez avoir des nombres différents c'est vrai qu'autour de 13 10 entre 10 et 15 tout dépend comment on définit un anneau et comment le décompose alors du tout spécialiste de la question non plus mais en fait vous avez des structures c'est une structure qui est beaucoup plus compliqué que simplement des de la matière qui se déplace de manière uniforme c'est à dire que les anneaux en eux mêmes ils sont assez dynamiques même si un anneau en lui même ça représente un certain une certain un certain flux de particules une rotation de particules autour de de saturne il arrive que des particules puissent migrer de d'anneaux à l'autre par exemple pourquoi parce que faut comprendre que le système saturnien c'est comme ça qu'on dit c'est un système qui est relativement dynamique parce que d'une part bon vous avez saturne qui est très massive et donc qui crée qui a un champ de gravitationnel assez important autour autour d'elle et en plus de ça en fait vous avez des satellites sont du coup au nombre d'une petite centaine je sais plus combien ça évite je préfère prévenir oui on est souvent le mon satellite torré à travers mais c'est cette journée tourne autour donc les lunes les lunes ça compte les lunes ça compte les lunes voilà elle tourne autour de saturne il faut savoir que certaines lunes qui sont des lunes qu'on appelle mineurs donc c'est à dire de petite taille sont dans les anneaux en fait il ya des lunes qui qui sont connus pour naviguer au sein des anneaux et pourquoi je vous parle des lunes et bien parce que les lunes ont ses décors qui sont peuvent être de petits à gros mais voilà plus elles sont imposantes plus elles ont de la masse plus elles vont pouvoir interagir gravitationnellement avoir un impact très fort au niveau gravitation justement avec les anneaux et donc modifier un petit peu la dynamique des anneaux et leur structure et voilà et donc c'est pour ça que je pense la division en anneaux elle dépend de ce qu'on veut regarder peut-être comme propriété physique si c'est je sais pas par exemple la vitesse en eux mêmes des particules à l'intérieur ou si c'est la composition chimique par exemple on peut il ya peut-être une autre division à aborder donc voilà moi j'ai pas de réponse à cette question pour être honnête sur le nombre exact mais en général c'est plutôt autour d'une dizaine il me semble qu'on numérote enfin qu'on ouais on note avec les l'alphabet donc a b c d e etc sachant que historiquement historiquement en fait il ya deux anneaux qui ont été vus en premier on appelle l'anneau a et l'anneau b sont aussi appelés les anneaux de cassini justement dédicace à justement cassini qui est alors cassini en fait c'est une famille je me suis renseigné enfin un peu indirectement sans le vouloir la famille cassini ils ont ils étaient rattachés on va dire ils étaient des proches du pouvoir en france au début enfin fin 17e et toute la période du 18e aussi et le cassini dont on parle là pour ce qui est l'astronomie il était je crois qu'il dirigeait l'observatoire de paris pendant un temps et après ses successeurs ils ont continué d'être des scientifiques et des chercheurs dans pas que dans l'astronomie d'ailleurs une bonne partie de la famille cassini qui a bossé aussi sur la cartographie de la france en particulier c'est une famille qui est initialement italienne mais qui s'est fait franciser d'accord naturaliser française et bon bref le cassini dont on parle et qui est en fait à l'honneur dans la mission dont on va parler un peu plus tard en fait c'est le il me semble le premier de la famille qui qui est le plus connu et qui lui fin 17e a mis en évidence justement deux anneaux enfin une structure oui au moins deux anneaux parce que il a réussi à observer un un trou en fait simplement entre deux zones ou d'espace où il ya la planète au milieu ah oui dans deux il ya il ya un trou d'espace entre deux anneaux tu veux dire oui c'est ça c'est un espace exactement ça c'est un espace qui est assez on va dire facile à observer quand vous avez les bonnes les bons équipements encore une fois mais qui se voit assez bien et on aura peut-être l'occasion d'en reparler de ce trou là mais voilà tout ça pour dire que les les anneaux une première structure avait été observée par cassini en voyant l'anneau a et b et après au fur et à mesure des siècles qui sont passés l'astronomie ayant de meilleurs outils on a pu et grâce aux missions spatiales en fait on a pu voir qu'il y avait une structure encore plus fine en fait dans dans les deux grosses bandes allemand on pouvait les subdiviser ces bandes là en sous en sous en sous anneaux quoi si vous voulez on va voir un peu peut-être tu sais comment ils sont classifiés etc mais avant on va peut-être remonter reprendre les questions du ouais je n'ai vu passer une de apoliana qui nous demande pourquoi les anneaux comptent pas comme satellite dans la définition d'un satellite est ce qu'il doit être isolé c'est une bonne question parce qu'en fait les petits cailloux qui constituent les anneaux je veux dire factuellement c'est des satellites c'est des choses c'est des objets qui tournent autour de de saturne cdc des roches cd on peut les voir comme des astéroïdes entre guillemets c'est composé de pas mal de glace c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à les observer parce que la glace est connue pour on va dire réfléchir pas mal la lumière et donc ça fait que les anneaux sont lumineux dans le ciel très visible s'ils étaient s'ils n'étaient pas composés de glace d'eau on aurait beaucoup plus de mal à les observer si c'était fait de matières organiques en particulier ça serait plus difficile mais après c'est toujours c'est pas que de la glace d'eau c'est souvent des mélanges évidemment de glace d'eau et de d'autres composés puis à probablement aussi un peu de matières organiques je pense sans trop me fouler mais mais ouais donc je suis en train de vous mettre sous le tapis la question sur l'histoire de oui comment comment on définit finalement un satellite de saturne parce que tout à l'heure j'ai dit que dans les anneaux il y avait des décors qu'on considère d'être des lunes tout à l'heure quelqu'un a demandé si c'est saturne qui a le plus grand nombre de lunes alors c'est selon les sources des fois j'ai vu saturne ou jupiter mais il me semble que c'est saturne qui est le corps du système solaire c'est kiff kiff entre jupiter et saturne ça se compte entre 70 80 et encore une fois c'est peut-être aussi comment vous définissez exactement le la notion de lune de satellite et peut-être que pour ces corps là il ya une notion à mon avis de grosseur de masse c'est à dire que à partir d'une certaine taille on peut peut-être définir que le corps même s'il est dans l'anneau on considère comme un satellite parce que on peut le mettre en évidence au milieu du reste quoi au milieu de tous les tous les petits corps toutes les petits débris entre guillemets ce pas des débris mais tous les petits corps rocheux de l'anneau on voit qu'il ya clairement un corps un peu plus gros et qui a tendance à modifier un petit peu ça rejoint la définition de planète il ya une des définitions alors les définitions sont pas arrêtées parce que c'est compliqué de définir une planète mais globalement il ya l'idée que tu as un corps qui est suffisamment gros ou qui agrège les corps voisins il ya cette idée de la planète c'est un corps qui fait qui attire tout ce qu'il ya autour d'elle qui est donc plus massive qui avec le temps devient de plus en plus massive donc agrège de plus en plus etc etc et tiens tu peux peut-être montrer la photo que j'affiche là sur mon écran il ya une justement une très jolie photo on va passer plein de photos de cassini toute la toute tout au long de la soirée et là c'est une des photos que que j'adore et en fait c'est un gros plan sur un des anneaux de saturne je sais pas exactement lequel et on voit une petite lune de saturne juste ici à droite je sais pas si vous voyez ma souris et et on voit en fait les perturbations dans le champ de gravité que ça génère dans les anneaux puisque ça forme comme des vaguelettes on a l'impression que la petite roche surf sur les anneaux mais faut faut bien se remettre dans le contexte tout ça il n'y a pas de fluide autour on est dans le vide on est dans l'espace et on a des formes de vagues c'est vraiment magnifique et attend je peux vous je peux vous c'est vrai qu'il ya la notion de nettoyer son orbite qui peut-être est prise en compte pour définir la lune parce que l'on a l'impression que la lune se balade dans un endroit où elle a nettoyé son orbite c'est le cas c'est le nom de si c'est le pardon c'est la petite lune d'afnis d a p h dac en yes mais je me demande si c'est le cas de tous les lunes de saturne ça je suis pas sûr c'est peut-être des lunes qui se baladent et des fois qui rentrent dans le champ le champ de corps quoi d'astéroïdes entre guillemets oui je sais pas si cette définition est suffisante en fait la définition de de dire qu'il faut nettoyer son orbite pour les lunes de de saturne donc les vagues sont dues à la gravité les vaguelettes oui c'est très certainement alors moi je suis pas expert mais c'est très certainement du oui ou au fait que comme il ya une présence d'un corps qui est un petit peu plus massif que les corps autour bas ça ça modifie totalement bas la répertition de la masse l'homogénéité dans le plan de l'anneau et tout c'est toi c'est pour ça qu'il faut faut considérer les anneaux comme assez dynamique finalement parce que c'est ce que je disais tout à l'heure le passage des des lunes aussi mineurs soit elle c'est l'une ça ne sont pas très massives parce que les il ya des lunes aussi qui sont massives mais elle se trouve pas dans la région des anneaux d'ailleurs on ne trouve pas a priori de l'une massive dans la région des anneaux parce que cette région est proche de saturne et en fait saturne est tellement massive qu'en fait elle fait un effet de marie en fait elle à cause de son champ gravitationnel très intense elle arrache si vous voulez la la matière donc on peut on peut pas où on peut difficilement imaginer que des corps de grosse taille arriverait à rester intactes à proximité de saturne c'est pour ça que la plus les lunes en fait qui sont au niveau des anneaux sont des lunes de petite taille mais c'est elles sont de petite taille certes mais elles ont quand même un impact sur la dynamique du des anneaux et voilà comme tu l'as montré les vaguelettes en fait c'est interaction gravitationnelle la masse attire la masse en fait c'est juste à ce que ça veut dire et donc elle va les lunes vont en fait perturber les orbites de des poussières et pouvoir faire des transferts de matière j'imagine d'une zone à l'autre voilà et qu'est ce que je voulais dire et pour vous expliquer un pour donner un exemple de ça va peut-être répondre aussi à une question quelqu'un qui disait ce que les anneaux vont rester tel quel plus tard en fait il ya les lunes pour vous donner le le d'autres éléments en fait qui expliquent la dynamique donc j'ai parlé de de des petites lunes mais il ya aussi les grosses lunes en fait ils vont influencer sur les anneaux à cause de leur effet gravitationnel dans les grosses lunes on a encelade qui est une lune particulièrement active parce que il ya des il ya des geysers en fait du cryovolcanisme donc c'est à dire qu'en fait vous avez de rome des remontées de glace parce que c'est un corps en fait en cela si j'ai pas de bêtises c'est un corps couvert de glace des boules de glace vous avez un océan liquide une certaine croûte de glace et en dessous tu as un océan liquide c'est donc bref tu as des remontées des fois de matière vous pouvez avoir ça des remontées de beaucoup de matière d'eau qui va il va être éjecté selon comme des volcans mais sauf qu'au lieu que ce soit de la lave en fait c'est de l'eau glacée quoi si vous voulez de la glace et ce cryovolcanisme très intense va générer énormément de poussière de glace dans l'atmosphère et à tel point que ces poussières là après elles peuvent être éventuellement capté par saturnes une partie qui va les attirer vers elle et ça peut essayer ça va alimenter les anneaux et c'est exactement ça c'est prouvé que ça je crois de mémoire ça alimente notamment l'anneau e de saturn et du coup c'est en partie en partie une explication pour dire pourquoi est ce qu'on trouve de la glace dans les anneaux de saturn on l'a dit au début les anneaux de saturnes sont constitués de petites poussières de roches et de glace et ben c'est en partie de la glace dans slade et puis d'autres 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 corps glacés qui sont qui sont venus se crasher et là j'affiche une photo justement dans slade qui est une vraie photo prise par cassini qui est tout à fait splendide on voit bien les geysers au pôle sud dans slade oui donc trois grands geysers en réalité donc il ya on va pas en parler beaucoup beaucoup dans slade mais il ya trois grandes failles au pôle sud on appelle les griffures du tigre ça les formes de griffures du tigre en fait qui sont des canyons en fait dès qu'elle s'échappe la glace d'eau quoi et cassini a traversé traversé d'ailleurs ces geysers et à récolter elle a un instrument qui récolte la poussière un espèce de petit ramasse brouillé tu vois et elle est passée à la travers et elle a récolté des molécules des geysers dans slade et à l'analysé effectivement c'est bien de l'eau il ya des composés organiques il ya vraiment toute une chimie très intéressante et l'orgibus qui nous précise la hauteur de c'est de ces poussières qui sont envoyés de 20 km enfin le 20 km de hauteur ça doit être 20 km la profondeur la banquise ah oui pardon oui non oui parce que c'est plusieurs plus mais ça c'est en milliers de kilomètres je crois les éjections oui parce que de toute façon ça alimente tous les anneaux mais la banquise la banquise c'est pas homogène à toute la sur sur toute la surface puisque comme le pôle sud il ya des craquelures en fait il ya une source de chaleur en profondeur qui fait que la banquise est plus fine au pôle sud de l'ordre de 3 entre 3 et 5 km au pôle sud alors qu'elle est peut-être à 5 entre entre 5 et 20 ou 10 et 20 sur le reste de la de la lune mais et c'est ouf ouais 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 c'est hyper impressionnant alors un petit mot peut-être pour la mission parce que là en fait toutes ces photos là qu'on va vous montrer ce soir elles ont été prises c'est pas des images de synthèse ça a été pris vraiment avec un instrument des instruments montés sur un satellite qui s'appelle cassini plus exactement cassini huigens qui est aussi le nom d'un autre scientifique néerlandais lui et 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 cette mission conjointe de la nasa et de l'agence spatiale européenne s'est envolé vers saturnes en 1980 attendez j'ai mes notes j'ai mes notes j'ai mes notes on en parlera peut-être peut-être un peu plus après let's go ouais non mais c'était juste pour mettre un peu de contexte ouais et en gros c'est c'est une mission qui a qui a dont l'étude c'était le système saturnien donc c'est à dire faire plein de d'orbites autour de saturn donc pour étudier la planète ses anneaux son voilà mais aussi passer à côté de ses lunes faire des images des lunes de saturn dans cela de titan etc etc et tout ça pendant 13 ans elle nous a envoyé plein 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 de données avant de avant de mourir dans d'effroyables circonstances dont on parlera peut-être enfin des missions mais tout ça pour dire que c'était une mission magnifique qui s'est éteinte en 2017 2016 ou 2017 je crois et depuis nous n'avons plus une seule image de depuis le système de saturn puisqu'il n'y a plus aujourd'hui de satellites autour de satellites artificiels pardon autour de saturn et du système saturnien en ce moment il n'y a même pas de mission pour y retourner planifiée dans les dix prochaines années donc c'est très triste très très triste la tristitude on en parle de la prononciation de Huygens Huygens j'avais vu en fait tu sais comment on prononce du coup en néerlandais alors le néerlandais c'est facile tous les h sont des r et les g sont des r les r sont des r et les j sont des r donc vas-y tu prononces comment Huygens j'en ai aucune idée racisme sur moi ça non c'est la vraie prononciation non c'est vraiment un truc comme ça je pense d'accord non mais ouais parce que alors en fait c'est compliqué si vous voulez prononcer de la manière dont il faudrait prononcer dans la langue originale de du de l'astronome donc voilà on va tolérer on va accepter Huygens 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 voilà moi j'avoue que si c'est que sur ça qu'il faut nous reprendre je serais content du stream tu vois ouais c'est clair c'est clair c'est clair et j'avais vu passer une question alors là c'est de mémoire je sais plus qui l'a posé mais est-ce que les anneaux de saturne mon petit robin servent à quelque chose ils servent à quelque chose non ils servent à rien ils servent à air non mais en fait ça veut dire quoi servir à enfin est-ce qu'ils ont un rôle est-ce qu'ils ont un impact dans le système je sais pas trop le sens de la question c'est vrai que en fait rien ne sert à rien si tu veux c'est genre tu as des trucs qui sont là et ils sont là et on explique pourquoi ils sont là comment ils se sont formés comment ils vont évoluer mais il n'y a pas de il n'y a pas de là c'est un peu particulier comme question il y avait j'avais un autre élément de réponse pour expliquer un petit peu pourquoi enfin comment ça pourrait évoluer les anneaux à l'avenir j'ai parlé tout à l'heure de là le fameux trou là l'espace qui est entre les deux anneaux principaux a et b en fait cet espace là il ya un article qui est sorti il n'ya pas très longtemps je crois en 2019 quelque chose comme ça qui redéfinissait un petit peu l'origine de de cet anneau d'où est-ce qui peut venir et enfin ne parle pas de cet anneau pardon dieu de l'espace qui est entre les deux anneaux et en fait ça aurait été un espace qui aurait été créé il n'y a pas si longtemps que ça dans l'histoire du système solaire et qui serait dû en fait à l'arrivée de au déplacement plutôt d'une des lunes de jupiter pour vous dire encore l'impact ont les lunes sur sur les anneaux j'ai une autre lune on a parlé dans cela tout à l'heure mais il y en a une autre s'appelle mimas j'ai dit pas de bêtises l'a dit j'y ressemble comment ça c'est jupiter qui a dit tu as dit une lune de jupiter oui je veux dire saturn ça m'a ça m'a jeté en mode excusez moi let's go mimas une photo de mimas parce que mimas c'est un corps qui est quand même relativement intéressant pour toute la communauté geek qui regarde ce live actuellement puisque c'est une magnifique un magnifique magnifique excusez moi je vais y arriver lune qui en fait ressemble furieusement à l'étoile de la mort vous pouvez retenir que mimas c'est la lune de l'étoile de la mort je rappelle c'est une lune de saturne qui a pourquoi ça ressemble à l'étoile de la mort parce que vous avez une sorte de cratère géant qui je crois d'ailleurs je ne sais pas le cratère hershell je crois parce que hershell avait fait aussi des observations du système de station bon bref anyway vous avez ici cette magnifique lune est en fait c'est il faut savoir que cette lune n'a pas une orbite stable autour de jupiter d'attuante pardon je vais y arriver mais que en fait la lune de temps en temps enfin il ya longtemps il ya il ya quelques millions d'années et en fait l'orbite était plus éloignée et en fait elle s'est rapprochée ces dernières millions d'années le sera l'orbite sera la lune s'est rapprochée progressivement de saturne et ce rapprochement aurait causé justement des perturbations gravitationnelle au niveau des anneaux et aurait produit le fameux trou là qu'il ya entre les deux bandes principales ça c'est un truc de ouf et ce qu'a prédit aussi par l'hypothèse qui est dans le fameux papier de 2019 non non je n'ai plus la source mais qu'il faudrait que l'affiche si j'étais un vrai vulgarisateur sous c'est que jude soit smi c'est qu'en fait l'orbite de cette lune elle va pas continuer à se rapprocher de saturne mais en fait elle va se rééloigner et donc dans le futur on s'attend à ce que le trou se bouche voilà c'est ouf mec c'est ouf voilà j'apprends tellement comment ça se passe j'ai envie de vous dire le meilleur de la vulgarisation c'est ici ça se passe mais de base je veux dire si on attend vraiment 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 super longtemps les anneaux ils vont se faire rattraper par saturne non parce que je suppose qu'il ya forcément forcément tu vois tu as des mini frictions tu as des petits entrechoquements du père de l'énergie petit à petit tu tombes en fait bonne question est ce que les anneaux sont pas voués à disparaître c'est ça parce que en se tapant dessus bah oui et non parce que peut-être qu'ils sont réalimentés aussi tu vois comme avec un slat qui ramène de la matière peut-être que il ya il ya des sources qui peut-être que effectivement l'anneau en lui-même a tendance à à perdre de la matière avec comme tu dis des frictions qui font qu'il ya des pertes de vitesse et que les particules finissent par s'effondrer dans saturne mais peut-être qu'il ya aussi des mécanismes d'enrichissement de l'anneau tu vois de sorte que en fait le l'anneau ne s'appauvrit pas globalement parce qu'il ya de la matière extérieure qui arrive là on a parlé dans slat par exemple qui peut faire ça mais peut-être que je sais pas il ya peut-être des petits corps des astéroïdes ou des comètes qui gravitent et qui ont des orbites autour du soleil mais qui des fois passe à proximité de saturne se font chopper dans le chemin et après je suis en train d'inventer un truc un cas que j'en sais rien ça se trouve je raconte de la merde parce que j'ai pas d'exemple réel de ça et peut-être on peut imaginer que des petits corps en passant à proximité de saturne viennent à être déchirés à se disloquer à cause de la force gravitationnelle de saturne et après ces poussières vont être chopées par par l'attraction gravitationnelle de saturne et peut-être rentrer dans la composition de l'anneau je sais pas disloqué par la force gravitationnelle de saturne je pense que il faut vraiment y aller mais ok pourquoi pas pourquoi pas en tout cas c'est sûr que les rencontres avec les autres corps forcément perturbent les anneaux et là où je voulais en venir c'était que ce qui nous paraît stable dans l'espace ça l'est pas du tout en fait c'est juste que c'est stable à des échelles de temps de vie humaine que saturne quand on sera mort ça aura à peu près la même gueule toujours mais en fait faut imaginer que tout ça là dedans ça bouge mais dans tous les sens dans tous les sens les lunes se elles s'éloignent elles reviennent des trucs tu as des comètes qui foutent plein bordel monstrueux tu as des et bref c'est un système qui bouge qui est très dynamique et c'est pas parce que c'est très lent et que c'est lent pour nos échelles de temps à nous que que c'est long faut vraiment prendre en compte sur des millions d'années des milliards d'années et que c'est c'est extrêmement dynamique alors question d'apolyana qui nous dit ah mais c'est bizarre pourquoi est ce que les anneaux se rapprocherait forcément si on le sait autour de la terre la lune s'éloigne de la terre c'est vrai la lune elle s'éloigne de quoi je crois entre 3 et 4 cm par an son orbite s'éloigne c'est à dire que pour faire comprendre cette question là il faut il faut comprendre le fait que elle la lune est là elle est en contact avec rien et à part si elle est frappée par des météorites ou des choses comme ça son son orbite fait que elle s'éloigne voilà elle n'est pas dans un truc stable elle s'éloigne mais les anneaux là où c'est différent c'est qu'ils s'entrechoquent et donc à chaque choc tu perds de l'énergie et si tu perds de l'énergie tu perds de la vitesse et si tu perds de la vitesse tu perds de l'altitude et si tu perds de l'altitude tu tombes au fur et à mesure c'était là mon raisonnement mais peut-être qu'il est faux mais mon raisonnement c'était bah si tu prends un système très stable de petits gravillons en orbite en théorie s'ils s'entrechoquent et c'est normalement devrait finir par retomber et ça et peut-être que l'interaction encore une fois des lunes qui sont autour et qui font en sorte de pas de retirer les autres corps les lunes qui sont extérieures il y en a quand même 80 tu vois enfin des une petite centaine de lune donc peut-être que les lunes les plus les plus éloignés je sais pas elles vont tirer vers elle quand même les lunes intermédiaires j'en sais rien tu sais un point d'équilibre où tu as l'attraction de saturne et de l'autre côté tu as l'attraction des lunes et du coup tu aurais une espèce de limite d'équilibre avec une partie des anneaux qui serait plus attiré vers saturne une autre partie qui serait plus attiré vers les lunes et peut-être oui c'est ça surtout qu'en plus les orbites elles doivent être super compliqué tu imagines un système avec 80 corps en orbite autour d'un truc enfin là on est dans un truc je pense les mecs en dynamique orbitale ils pètent un câble pour les trajectoires de cassini c'est le et c'est pour ça que enfin les prédictions je suis pas sûr qu'on les ait de manière très sereine là on a juste parlé du cas de mimas qui a l'air enfin bon ils ont l'air de ils ont l'air de prédire comment va évoluer mimas je sais pas à quel degré de confiance ces prédictions elles sont faites j'ai honnêtement j'ai pas lu l'article scientifique la publication donc peut-être que dans l'article ils prennent un peu des précautions en disant voilà le pourcentage de chance qu'il évolue comme ça ou je sais pas et voilà imaginer un système avec 80 lunes qui tournent autour chacune d'elles interagissent les unes avec les autres c'est un c'est pas que c'est impossible de de prédire ce qui va se passer mais je pense que c'est un con c'est un système relativement complexe et en plus de ça c'est le système tu peux même pas l'isoler en lui-même parce que c'est ce que tu as dit il peut y avoir les passages de comètes qui viennent d'un réservoir très éloigné par exemple de la ceinture de cuyper qui est au niveau de pluton cette zone au niveau de pluton vous avez tout un réservoir de comètes qui provient de là et qui passe des fois à proximité bon c'est des petits corps ok ça va peut-être pas influencer tant que ça mais des fois des petites variations peuvent générer de fortes fluctuations enfin je suis en train de partir dans la théorie du chaos mais en fait tout ça pour vous dire que à l'heure actuelle je sais pas si on a des prédictions vraiment précises sur l'avenir de du système en lui-même et ça doit vraiment dépendre des corps et de leur masse mais puis aussi enfin en vrai tu peux prendre tu sais ce qu'on appelle les propagations d'orbite souvent c'est ce qui est fait pour justement calculer les trajectoires des sondes en fait on va pas découvrir où va la sonde le jour du lancement le jour du lancement on sait déjà sur quelle orbite on met la sonde parce qu'on veut déjà qu'elle est telle vitesse et qu'elle arrive sept ans plus tard à telle position avec des assistances gravitationnelles enfin c'est un bordel de jeu de billard dans tous les sens et tout ça c'est fait au sol avec des logiciels qui permettent de ce qu'on appelle propager les orbites donc on prend les positions initiales au temps 0 et par exemple avec une mesure actuelle on dit ok avec une mesure actuelle telle orbite telle orbite telle orbite dans on la propage et on dit dans huit ans cette lune elle sera là saturn elle sera là la terre elle sera là ok donc au moment où on va lancer notre mission le système solaire il doit à peu près il sera à peu près dans telle position et dans cette position là maintenant si on a neuf ans de voyage par exemple comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait pour aller là bas sur saturn en dépensant le moins de carburant possible etc avec les contraintes du lanceur etc etc et ça c'est des calculs c'est super complexe moi je m'y connais pas assez donc tout ça il faudrait un expert ou une experte pour nous pour venir nous expliquer tout ça mécanique orbitale mécanique orbitale appliquée à des à des corps aussi complexe et c'est un truc de fou ouais c'est hyper impressionnant ces missions spatiales dont on va parler par la suite parce que justement elles ont dû calculer à tout ce que tu viens de dire et c'est une prouesse technique d'ingénierie de ouf et aussi c'est ça montre la puissance de on va dire des mathématiques ou de notre génie pour modéliser les phénomènes naturels quoi ouais et puis après on est parfois étonné de la précision à laquelle on arrive à enfin je veux dire on lance une sonde un jour de 1997 et paf en 2004 elle arrive pile là où on veut et c'est assez ouf mais faut aussi comprendre que à ces échelles de temps là les lois de la physique font que c'est très stable en fait les graves les orbites sont super stables on va peut-être avoir une erreur de de 1 km ou 2 mais ça ça va pas changer la donne énormément et enfin voilà c'est c'est ça qu'on aussi on fonctionne à des échelles tellement grandes qu'une erreur de 10 km c'est que dalle donc il faut enfin il faut comprendre aussi une question de de alf de melmac qui demande si les logiciels dont tu parlais il ya son libre d'accès version en version simplifiée en fait j'ai joué à kerbal space programme en fait qu'il a joué à ce jeu parce que c'est un excellent jeu de simulation spatiale qui déjà ça prend beaucoup les bases de la mécanique orbitale et tout c'est très technique quoi si tu veux vraiment mettre les mains dans le cambouis enfin te rendre compte de la complexité de de tous ces aspects là faut au tester quoi vous jouez ouais bon voilà ça c'était sur les anneaux et je réfléchis si j'ai d'autres trucs à dire sur les anneaux est ce que tu mets des questions sinon j'ai vu que les voilà les aussi il faut garder en tête que les vitesses des décors dans les anneaux des poussières elles peuvent aller vraiment très rapidement quoi c'est ça se compte en plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure quoi donc et chaque anneau ou subdivisions sous anneaux vous appelez ça comme vous voulez vont en général à des vitesses différentes même si au sein de l'anneau lui même du sous anneau vous pouvez avoir des petites variations de vitesse qui fait qu'effectivement des poussières qui s'entrechoquent par exemple peuvent sortir de l'anneau et se déplacer une dynamique j'ai essayé de trouver un peu des photos je vais faire je ferme mon diaporama je vais tu vas faire à ton petit petit diapo la séance des petites photos pendant qu'on parle je vais essayer de trouver des trucs ouais ouais si vous avez d'autres questions sur saturn parce que là on a parlé pas mal des anneaux il ya quand même d'autres aspects on n'a même pas parlé de la planète elle-même on peut revenir un peu sur les caractéristiques un peu général ça fait que c'est quand même la deuxième plus grande planète du système solaire mais j'ai une question sur la composition chimique de oui il ya aussi la composition chimique mais là déjà sur les données physiques un peu général elles sont rayons fait dix fois celui de la terre donc on peut on peut dire que c'est gros hashtag c'est gros mais étonnamment elle est assez peu dense en fait alors qu'est ce que c'est que la densité déjà à se souvient de la densité la densité de la densité toi alors bah tout le monde voit ce que c'est qu'elle un volume déjà est ce qu'on doit expliquer la notion de volume je ne sais pas je pense que le volume le volume tout le monde voit à peu près quoi un volume c'est par exemple vous prenez un cube de un mètre par un mètre creux hop bah ce cube il fait un mètre cube de volume et bien dans ce volume là vous avez le choix vous pouvez mettre du plomb vous pouvez mettre des plumes et ben le cube il va pas peser le même poids à la fin prenez ça ou pas et en gros la densité c'est que en gros un mètre cube de plumes et un mètre cube de plomb ça n'a pas la même masse un mètre cube de plomb c'est forcément beaucoup plus lourd qu'un mètre cube de plumes et bien cette grandeur qui caractérise le rapport entre la masse et le volume des kilogrammes par mètre cube c'est ça des kilogrammes par mètre cube c'est la densité voilà ouais les pinailleurs du chat diront ça s'appelle la masse volumique c'est la densité c'est rapporté en fait à l'eau c'est le ratio c'est rapporté en fait c'est la masse volumique de rapporter à celle de l'eau mais la densité c'est de la merde il faut pas parler de densité vous parler de masse volumique oui en réalité faudrait parler de masse volumique mais il ya un amalgame qui est fait fin je veux dire beaucoup de gens parlent de densité mais veulent dire masse volumique en gros mais alors que c'est faux parce que la densité c'est la masse volumique mais rapporté c'est à dire normé voilà plutôt normé à la masse volumique de l'eau ou de l'air en fonction du milieu que vous regardez quoi que vous considérez comme comme référence c'est utiliser un milieu de référence comme l'eau ou l'air et vous et vous l'a rapporté quand tu me oubliez la densité par la masse volumique à la masse à mieux pour tout le monde on va dire masse volumique si on veut très gros parce que en fait sinon si on parle de si tu parles par exemple de la densité de l'éthanol par exemple qui est un l'alcool de consommation alors en fait c'est simplement la division c'est la masse volumique de l'éthanol rapporté normé à la masse volumique du coup de l'eau c'est pas rapport à l'eau mais bon bref ça c'est vraiment pour pinailler quand et quand vous êtes mais ça ça doit être la densité ça doit beaucoup plus être utilisé en chimie ou en truc aussi ouais mais non mais en temps si en physique on parle de masse volumique tout le temps on parle pas de densité ouais bah ça dépend les domaines en fait ça dépend ce que tu cherches à à comprendre comme phénomène je pense en vrai il a parlé de pas au lieu de masse la loi voilà ça aussi c'est un super j'ai fait une erreur et ben voilà bravo t'éclater et non alors ouais du coup la masse volumique on va dire masse volumique la masse volumique du coup c'est tu l'as dit c'est le rapport du masse dans un volume donné dans un litre par exemple et en fait c'est très faible pour saturn j'avais quoi j'avais c'est la planète la moins dense du système solaire elle est à 0,7 grammes par litre elle est plus un gramme pardon kilogrammes par litre pardon elle est moins dense que l'eau oui parce que l'eau c'est pour rappel c'est quoi la masse volumique de l'eau un kilogramme par litre c'est ça environ après vous allez me dire ça dépend de la température on va pas entrer dans ce détail là mais en gros sommaire d'eau c'est ça vous remplissez votre bouteille d'un litre vous avez un kilo bah là en fait l'atmosphère de saturne en elle-même fait 0,7 kilos par litre donc c'est seulement 70% de l'eau donc en fait ce qui est la petite expérience de pensée un peu rigolote ça te fait rire ça oui je sais ce que tu t'apprêtes à dire je suis déjà tout content ouloulou il sait il connaît déjà la réponse c'est le premier truc qu'il y a sur wikipédia dans la introduction ça y est dans toutes les vidéos de vulgarisation qui peut regarder sur youtube contre tous les vulgarisateurs et sortent ça de façon le fait que ça le saviez-tu le saviez-vous mon dieu en gros si vous mettez du coup de l'eau et là qu'est ce que ça fait ça voudrait dire que en fait l'eau l'atmosphère de saturne en fait saturne flotterait la planète elle-même flotterait sur de l'eau quoi bon ça sert à rien c'est une expérience de pensée vous pouvez l'oublier dès maintenant parce que de toute façon il n'y a pas vraiment d'eau liquide oui parce que d'ailleurs il y a quand même de l'eau un peu point de vue poussée d'archimède etc il faudrait des gros volumes quoi ouais c'est particulier comme phénomène bon on va reprendre les questions les questions du chat est il un coeur solide gaz ou solide oui est ce que tu connais tu la structure un petit peu de l'atmosphère très cher quand la structure de l'atmosphère non mais en gros couche ouais non mais comment effet saturne est ce que saturne a un noyau tu vois solide je sais pas j'ai cru entendre dire que c'était poreux non un truc comme ça parce que finalement d'avoir une aussi faible densité ça implique enfin peut-être avoir soit un énorme bah non j'allais dire non soit un tout petit noyau très dense soit soit pas de noyau tu vois ou alors un noyau poreux quoi alors les modèles enfin c'est une planète qui a une structure qui serait globalement celle de jupiter sachant que jupiter on n'est pas sûr non plus de ce qu'il y a au centre on sait cependant donc en fait on a une structure je vais faire du de la surface on va dire je vais aller en profondeur d'abord on a on a du la phase gaz après on a de la phase liquide parce que on augmente progressivement la pression et ensuite on a de la phase métallique mais de l'hydrogène métallique est ce que tu te souviens de ça histoire de l'hydrogène oui je me souviens de l'hydrogène métallique mais comment est ce que tout ça peut aboutir à une densité aussi faible c'est juste que le volume est tellement grand c'est bizarre ouais c'est ça c'est un peu contre intuitif comme et en fait enfin il ya un noyau effectivement on n'est pas sûr de son existence il me semble que c'est pas tranché mais il y aurait peut-être un noyau rocheux qualifié rocheux de silicate mais attention il me semble que rocheux ne veut pas dire solide pour autant en fait ça peut être un noyau comme celui de la terre tu vois le noyau de la terre il n'est pas solide en fait ah oui ça pourrait être en fusion oui ouais c'est ça donc liquide à ce moment là voilà c'est intéressant mais c'est encore plus fou de se dire qu'on saura sûrement jamais parce qu'on peut pas poser un sismomètre on peut comme comme pour jupiter dès que enfin c'est impossible de d'envoyer un instrument dans le dans le truc parce qu'avec les conditions de pression et température tu vas te tu fais un tout va s'écraser au bout de et des premières couches enfin on est loin de savoir faire un objet qui rentre profondément dans la structure de saturne ou de jupiter oui mais à chaque fois c'est le but c'est pas de rentrer enfin c'est d'avoir des informations sans rentrer quoi du coup d'avoir une information indirecte oui sans information indirecte ça on peut par spectro spectroscopie spectroscopie ou rien qu'avec la gravité tu sais on est souvent où les spectres radio je sais pas j'en sais rien moi je connais rien tout ça je sais même pas pourquoi je suis un poster ça dégage les questions sont prises sur ce chat ou faut aller autre part non pas de souci flo je vais lire ta question on était en train de oui oui si vous voulez poser des questions mettez alors on met toujours du temps à répondre parce que désolé on fait des réponses un peu complètes et du coup il se passe plusieurs minutes avant qu'on relise le chat et c'est ça et moi je pendant qu'un parle en général l'autre regarde les questions alors vous inquiétez pas on ne vous abandonne pas c'est sur saturn qu'il ya une tempête hexagonale ou c'est peut-être sur jupiter je sais plus on a des infos sur comment ce genre de phénomène se forme alors je peux te montrer ça tout de suite c'est bien sûr saturn c'est au pôle nord ouais pas au pôle sud d'ailleurs c'est un cas un cas monopole énorme énorme n'hésitez pas à sub claquer votre meilleur problème c'est ici tac la voilà je tous comprends juste là haut qu'est ce qu'il ya robin non tout va bien montre nous cette hexagone et parle parle nous en bah regardez en fait cassini a observé le pôle nord de saturne plusieurs fois et ben on voit déjà que ça évolue c'est une tempête en fait elle est toujours là on voit toujours un espèce d'hexagone mais il parfois diluée ou avec des zones plus son plus clair à côté mais je sais pas exactement à quoi ça correspond j'ai aucune idée et j'avais vu des compositions chimiques je pense c'est un peu à l'instar de jupiter c'est à dire sur saturne on l'a pas dit mais on peut le dire là en fait vous avez aussi des phénomènes atmosphériques qui sont très violents vous avez des tempêtes et vous avez des nuages qui se déplacent rapidement des différentes formations météorologiques qu'on peut retrouver sur terre mais à des échelles bien plus importantes on va dire et vous avez aussi des différences de couleurs alors bon après faire attention aux couleurs parce que souvent c'est des images un peu en fausses couleurs bien sûr mais il ya quand même une disparité de thon on va dire les disparités de thon en fait elle revient non pas d'une différence d'abondance au niveau des espèces marines parce que les thon en fait il n'y en a pas uniquement des molécules il n'y a pas de présence de poissons c'était pour avoir si tu suivais parce que je me tisse est dans ses images je 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 scroll je scroll je scroll mais je t'écoute donc voilà différence de thon en fait ne provient donc pas de de différences biologiques d'animaux marins et plutôt en fait de différentes molécules puisque ici je ne parle pas des poissons mais bien de ton couleur. C'est bon, on a compris. Vous avez vu, j'ai fait une blague, c'est trop marrant les gars. N'hésitez pas à follow, abonnez-vous. C'est horrible. Non, bon bref, en fait, d'où vient la différence de couleur, c'est en fait tout simplement la composition chimique qui peut être différente parce que vous avez des nuages de différentes compositions chimiques. Et d'ailleurs, la composition varie non seulement à une même altitude à la surface, donc vous pouvez avoir différentes couleurs, qui peuvent être soit reliées par exemple à une proportion de... J'avais vu que c'était le méthane qui jouait un peu une couleur dans l'atmosphère de Saturne. Mais vous avez aussi une disparité de compositions au fur et à mesure que vous rentrez dans l'atmosphère. En profondeur, vous allez avoir des nuages qui vont être de compositions un petit peu différentes. Je crois que j'avais même noté qu'on commence avec des nuages ayant de l'ammoniaque, puis vous enfoncez et vous avez des nuages d'eau, enfin des nuages de glace d'eau, après de l'hydrosulfure d'ammonium, ça c'est pour le plaisir d'entendre des noms chimiques compliqués. Et enfin, vous avez des gouttelettes d'eau contenant de l'ammoniaque, après, quand vous enfoncez davantage dans l'atmosphère. Il y a aussi probablement d'autres structures, mais on ne va pas non plus tous les faire. En tout cas, très joli hexagone que tu nous montres. Oui, c'est sympa. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça ouf. C'est beau. C'est dynamique. Est-ce que tu sais pourquoi ça fait une forme d'hexagone ? Non, mais le chat, c'est peut-être. Les imposteurs. Bonjour à tous. Je crois que vous passez une excellente soirée. Non, mais je vais raconter en touche en vous disant, oui, alors c'est des phénomènes atmosphériques extrêmement complexes. C'est un équilibre entre deux forces, parce qu'il y a des convictions dans un sens, puis dans l'autre, et tout ça. Ça n'explique pas vraiment pourquoi c'est hexagonal. Après, ce que je sais, c'est qu'au pôle, ça tourne plus vite qu'à l'équateur, tu sais. Les points, un même point, la rotation. Ça, c'est valable même pour une planète rocheuse ? Oui, c'est valable pour toutes les planètes. D'accord. Mais là, ça peut expliquer, je ne sais pas, par exemple, le petit truc, le rond. Ah oui. Le fait que... Oui, du coup, tu as des vitesses... Ah oui. Tu as des vitesses angulaires, je crois qu'on appelle ça comme ça, dans le genre de vitesses angulaires qui sont différentes. Parce que plus vous êtes proche du pôle, plus vous devez tourner rapidement. Et à l'inverse, si vous êtes proche de l'équateur, en fait, vous allez plus de temps à tourner. C'est la force de Coriolis ? Et... Non, je crois que ça n'a rien à voir, ça. Ah oui ? C'est non. Non, non, mais Coriolis... Mais carrément si, non ? C'est carrément ça, quand même. Mais non, mais attends, Coriolis, c'est lié, effectivement, à la rotation de la Terre, mais ce n'est pas forcément lié à la position par rapport à... Si, c'est ça ? Bah si. Parce que ton eau dans le robinet, elle ne tente pas dans le même sens quand tu as l'émission de sud ou à l'émission de sphère nord. Non, mais ça, c'est un fake, ça. Ça, c'est un hoax. Tu es en train de propager un hoax. Oh merde ! Mais non, mais n'importe quoi. Non, non, c'est un hoax. Mais tu le vois très bien. Tu le vois très bien dans les images météo, le vent, l'anticyclone au nord... Les vents, oui. Les vents, oui, pour les cellules de convection avec les vents, c'est le cas. C'est dû à Coriolis. Ça, c'est dû à Coriolis, oui. Mais par contre, l'histoire du robinet, c'est pas ça. Le robinet, en fait, ils ont calculé l'équivalent de la force de Coriolis dans le cas du robinet. Et en fait, elle est négligeable par rapport à plein d'autres paramètres physiques de ton eau. Qui, en fait, peut couler dans un sens ou dans l'autre en fonction de comment atterrient les premières gouttes, quoi. Tu vois, en fait, il y a plein d'autres paramètres physiques qui sont beaucoup plus déterminants pour savoir dans quel sens va tourner ton eau. Et la force de Coriolis, c'est négligeable sur la masse d'eau, en fait, sur l'eau. Oui, ça marche sur les masses d'air. Ça marche sur les masses d'air, des grandes masses d'air à l'échelle planétaire, quand tu regardes les cellules de convection. Mais sinon, pour l'eau, non, ça marche pas. Ok. Merci, Biron. Première fois sur le chat d'un spectateur. Merci beaucoup, Biron. Je confirme, c'est faux. C'est une légende urbaine. Légende urbaine. Ça marche pas dans le lavabo. Je suppose des masses énormes. Ça marche pas dans le lavabo. Voilà. Merci, Raynoub, de confirmer. Le sens de rotation est dû à la forme du siphon. Ah, c'est trop bien de savoir ça. C'est trop bien. Mais du coup, là, ça revient nos moutons. Ça dépend comment tu jettes initialement l'eau. S'il n'y a pas un mini mouvement, tu vois, s'il n'y a pas un mini truc, parce qu'il faudrait que l'eau, elle tombe parfaitement perpendiculaire et peut-être que ton robinier est un peu incliné, ça, ça nique tout. Enfin, tu vois, en fait, t'as d'autres paramètres qui... Ok, 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 ok. Mais là, si on revient aux paramètres de là-haut, là, ça peut être expliqué par la force de Coriolis, le fait qu'il y ait des vents sur le pourtour de l'hexagone, là, sur les côtés de l'hexagone, les vents ont l'air d'avoir une vitesse angulaire plus faible qu'au centre du truc. Ça, ça peut être expliqué par Coriolis ou pas ? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas non plus. Parce que ça peut aussi être le principe d'un ouragan, tu vois, un ouragan. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas lié à l'équateur ou à la proximité avec le pôle, en fait, Coriolis. Avec Coriolis aussi ? Non, mais ça va définir le sens dans lequel ça tourne. Tu veux dire par rapport au sens dans lequel tournent les vents, là ? Le sens et la force, non ? Le sens et la force, aussi. Non ? Je ne sais pas. Honnêtement, là, je préfère... On botte en touche ! On laissera les gens qui regardent l'ARODIF, laissez un commentaire. N'hésitez pas à mettre un message dans le Discord le jour où vous auriez résolu... Ouais, c'est-à-dire dans longtemps, le temps que les gens voient l'ARODIF. Pour le Discord, si vous voulez rejoindre. Bon, ça, c'est bien joli. Du coup, il y a un hexagone et on ne sait pas trop. Du coup, on ne sait pas pourquoi il y a un hexagone, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que son moteur, on ne sait pas pourquoi c'est hexagonal. Enfin bref, nous, on ne sait rien du tout. On vulgarise quoi ? Non, mais moi, je ne me suis pas renseigné spécifiquement là-dessus. Mais peut-être qu'on a des explications. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout, et alors nous, encore moins. Ça, c'est sûr. Oui, mais quand je disais on, je parlais de nous deux, en fait. Ah oui, ça, c'est sûr. Du coup... Aïe, 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 aïe. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y avait d'autres questions, sinon. On peut rebondir un petit peu sur la structure. Moi, j'étais parti pour expliquer un petit peu la composition de Saturne. Parce qu'en fait, on n'a pas parlé de la composition de base. Je vous ai parlé d'ammoniaque, d'eau et ce genre de trucs. Mais en fait, il faut quand même le rappeler. Ça, je me souviens que je n'avais pas assez insisté sur Jupiter. Mais en fait, c'est des corps, Jupiter comme Saturne, qui sont composés principalement d'hydrogène et d'hélium, en fait. Et surtout beaucoup d'hydrogène. Là, le Saturne, ça serait 96% d'hydrogène. Et 3% d'hélium. Et après, il reste 1% des trucs un peu exotiques dont je vous ai parlé. L'éthane, l'eau, l'éthane. Tu dis hydrogène et hélium dans la composition chimique parce que, par exemple, dans l'ammoniaque, il y a beaucoup d'hydrogène ? Non, je dis de dihydrogène, pardon. Pas de l'élément hydrogène, mais de dihydrogène, du gaz dihydrogène, 96%. Et de l'hélium, 3%. Et donc, dont la répartition est d'abord, comme je le répète, d'abord, vous avez du gaz. Au fur et à mesure que vous rentrez au cœur de Saturne, ça va, comme dans Jupiter, en fait, vous allez augmenter à la fois la pression et la température. De gaz, vous allez passer à liquide. Et à cause des conditions de pression et de température, il faut regarder ce qu'on appelle les diagrammes de phase, en fait, qui vous donnent l'état dans lequel se trouve la matière en fonction, justement, des pressions et des températures. Mais grosso merdo, vous allez passer de l'état de gaz à liquide, et puis, après, métallique. On rappelle que l'état métallique, c'est un état, en fait, donc il fallait plutôt de liquide. Mais pourquoi on l'appelle métallique ? C'est parce que la matière devient conductrice à ce moment-là. Elle est tellement... Il y a la pression à être très élevée, la matière est condensée, les atomes sont très proches les uns des autres, et de sorte à ce qu'ils prennent la propriété des métaux, c'est-à-dire conducteurs, conducteurs d'électricité, en ce cas-là. Alors, question de l'or... On parle souvent d'hydrogène métallique, justement, dans les couches les plus profondes, que ce soit de Jupiter ou de Saturne, c'est la même solution. Question de l'or Cégibus sur le temps de trajet. Pour Mars, au mieux, il faut trois mois pour y aller. Ouais, au mieux, au mieux, il faut y aller, mais bon, bref. C'est plutôt 6 si tu veux arriver à freiner, mais... À cette vitesse, combien de temps faudrait-il pour l'atteindre ? Alors... Alors... C'est compliqué, c'est pas mon domaine de spécialité, et c'est difficile à expliquer, mais... Pour atteindre Saturne, il y a plusieurs choses. En fait, tu peux choisir d'avoir une énorme fusée et un énorme satellite qui auraient beaucoup, beaucoup de propulsion, et tu irais uniquement avec le satellite et la fusée. Et là, ça dépendrait... J'en sais rien, combien de temps ça prendrait ? J'en ai aucune idée. Enfin, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout combien de temps ça prendrait. Tout ce que je sais, c'est que, nous, les trajets que... Les sondes qu'on envoie, c'est long, parce qu'on cherche à limiter l'emport de carburant dans la sonde, parce que tout ce qu'on veut remporter dans la sonde, c'est des instruments. Et donc, forcément, du coup, on veut limiter le carburant, parce que le carburant, c'est lourd, etc. Ça prend du volume. Et on est aussi limité par la fusée. On ne peut pas envoyer une fusée énorme. On est limité par la taille de la fusée. Et donc, ça implique, comme c'est des énergies trop basses, c'est des trucs pas assez puissants, ça implique de devoir trouver des subterfuges pour pouvoir aller loin sans trop perdre de temps. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle les assistances gravitationnelles, où là, on fait des... on fait un effet fronde avec les planètes qu'on frôle quand on passe sur notre trajectoire. Par exemple, on peut faire une première orbite autour de la Terre et ensuite repasser vers la Terre et faire en sorte que la Terre nous accélère dans son mouvement pour pouvoir ensuite atteindre, par exemple, Jupiter, qui elle-même va nous accélérer, etc. Et toutes les sondes qui vont vers le système solaire lointain, les Voyagers, les Pioneers, les NASA, New Horizons, BepiColombo vers le système solaire interne, ont utilisé cette technique d'assistance gravitationnelle pour se propulser à coup zéro. Juste absolument aucun carburant, c'est juste en passant près d'une planète, la planète fait qu'elle vous catapulte et elle vous fait gagner de la vitesse. Et donc ça, ça implique de faire plein de manœuvres etc., d'avoir des orbites beaucoup plus lentes et tout. C'est pas des trajectoires directes et donc, Cassini, par exemple, a été lancé en 97 et est arrivé autour de Saturne en 2004, donc 7 ans de voyage. Et ça dépend évidemment de la date de lancement de votre fusée, de la masse de votre satellite et évidemment de l'alignement des planètes, de comment c'est foutu. Par exemple, si on prend l'exemple de la sonde européenne Juice, qui doit partir l'année prochaine vers les lunes glacées, en tout cas vers Jupiter, ils avaient un plan initial de dire si on arrive à être lancé en 2022, on pourra faire la trajectoire en 7 ans parce que ça s'aligne bien et tout. Par contre, si on ne peut pas lancer en 2022, on loupe la fenêtre de tir, les corps ne se mettent plus dans la position optimale et du coup, tu fais le voyage plutôt en 8 ans et demi, 9 ans. Mais voilà. Et après, il faut bien réfléchir au fait qu'on ne veut pas juste y aller et s'exploser dans Saturne. On veut y aller, pouvoir freiner de façon contrôlée et pouvoir se mettre en orbite et observer parce qu'on prend des vitesses tellement colossales sur le trajet qu'il faut pouvoir freiner pour pouvoir se mettre en orbite quand on arrive. sinon, on trace quoi. Et voilà. C'est important de le dire. Et pour freiner, soit il faut du carburant, soit il faut encore une fois utiliser l'assistance des planètes et des lunes pour ralentir sa trajectoire petit à petit, etc. Mais c'est compliqué. Ça marche. Merci pour l'explication. C'est bien complet. Comment vous préparez une mission spatiale ? On l'a fait plusieurs fois l'explication sur l'assistance gravitationnelle et à chaque fois, je me sens fébrile dessus. Ah ouais, mais c'est un bon exercice de vulgarisation et je pense que de toute façon, on a toujours besoin parce que c'est un peu la base pour envoyer des sondes. Mais probablement, tu seras obligé de redonner l'explication pour Uranus et Neptune. mais c'est bien, ça va t'entraîner. Je regardais encore s'il n'y avait pas des questions qu'on avait ratées depuis longtemps. Il y avait une question de qu'est-ce que ça sent Saturne ? En fait, c'est une question un peu marrante. Saturne, pour ce qui est lié à l'odeur, qu'est-ce qui définit une odeur ? C'est en fait la composition chimique, tout simplement, les molécules sont présentes. Donc, pour répondre à cette question, il faut regarder de quoi est composée l'atmosphère de Saturne. J'ai évoqué tout à l'heure la composition principalement d'hydrogène et d'hélium. L'hydrogène, c'est inodore, l'hélium aussi. Et après, ça va dépendre dans quel nuage vous fourrez votre nez. Si vous mettez votre nez dans un nuage de méthane, vous allez sentir éventuellement l'hydrocarbure. Parce que, aussi, ça me permet de parler de ça, j'avais vu dans mes notes qu'il y a une chimie dans l'atmosphère de Saturne qui évolue un petit peu, qui est présente et qui va faire transformer un peu la matière. Il y a du méthane, comme je l'ai dit, qui était présent. Et en fait, on a remarqué qu'il y avait des mécanismes chimiques qui arrivaient à produire justement d'autres hydrocarbures que le méthane, à partir du méthane formés d'autres hydrocarbures. Les hydrocarbures, vous savez, c'est toute cette famille de molécules composées principalement de carbone et d'hydrogène et qui rentrent dans la composition du pétrole et qu'on utilise aujourd'hui pour faire fonctionner entre autres nos voitures. Et souvent, qui a cette odeur justement d'essence très particulière, les hydrocarbures. Et on sait que Saturne reçoit beaucoup d'énergie de la lumière du Soleil. De toute façon, comme toutes les autres planètes, elles reçoivent le rayonnement solaire. et une partie des UV, du coup, du Soleil, va être, donc les UV, c'est les ultraviolets, sont suffisamment énergétiques pour déclencher certaines réactions chimiques dans l'atmosphère de Saturne et transformer le méthane, en fait, dans des molécules plus complexes. Parce qu'en fait, le méthane, pour rappel, c'est le plus petit des hydrocarbures. C'est seulement en formule chimique CH4, donc un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène. Donc c'est une petite molécule, mais si vous irradiez avec des UV la molécule, vous lui donnez l'énergie pour qu'éventuellement, vous cassez certaines liaisons, cassez les liaisons carbone-hydrogène, et ces liaisons-là, une fois cassées, c'est comme si vous sépariez dans votre Lego, vous enlevez un élément du Lego, et comme vous avez plein de molécules qui sont irradiées, toutes vont plus ou moins se casser, et après, elles vont pouvoir se réagencer. Comme si vous cassiez plein d'éléments de votre Lego ensemble, et après, vous réagencez les pièces d'une autre manière, et lors du réarrangement, vous allez pouvoir refaire des molécules plus complexes que le méthane, des molécules organiques à plus de carbone que 1, vous pouvez avoir des molécules à plus de carbone, et donc là, vous créez de nouvelles molécules organiques à base de carbone et d'hydrogène, donc de nouveaux hydrocarbures, et ça, on a des indices de cette chimie-là, justement, au sein de Saturne, donc peut-être, pour répondre à la question de ce que ça sent, ça pourrait éventuellement, à certains endroits, encore une fois, où il y a suffisamment de méthane, ça pourrait sentir l'essence, et encore, c'est s'il y en a suffisamment, parce qu'encore une fois, on est sensible aux odeurs quand il y a suffisamment de molécules dans l'air pour pouvoir le sentir. Là, on rappelle que la densité de Saturne est très faible, donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de molécules au mètre cube, tu vois, donc ce qui veut dire que même si vous respirez une bouffée dans laquelle vous êtes censé avoir des hydrocarbures, vous n'allez peut-être rien sentir, parce qu'il n'y en aura pas assez pour activer en fait vos récepteurs sensoriels et faire en sorte de vraiment capter l'odeur. Donc voilà, une petite question marrante pour pouvoir parler un petit peu de chimie de l'atmosphère, c'est rigolo, mais... Très bonne explication. Donc sinon, ça sent, globalement, à mon avis, ça sent que dalle, parce que la plupart des molécules les plus présentes, l'hydrogène, ça ne sent pas assez inodore. Merci pour l'explication, Robin, j'ai affiché une photo d'un autre phénomène sur Saturne qui a été observé par Cassini, c'est une tempête géante dans l'hémisphère nord de Saturne. On voit cette espèce de truc un peu laiteux, des nuages fous. Et ce que je voulais préciser, c'est qu'on l'a dit, Cassini est resté 13 ans en orbite autour de Saturne, et en fait, elle a observé pendant 13 années des zones où elle est revenue régulièrement et ça a permis de mettre en évidence des phénomènes saisonniers. Et ça, c'est super important pour comprendre comment le... Quelle est la dynamique d'une planète au cours de son année autour du Soleil. Et là, par exemple, on sait que des tempêtes peuvent se former à la surface de Saturne. Alors, évidemment, on n'est pas forcément très surpris en connaissant Jupiter et la tâche rouge de Jupiter et beaucoup, beaucoup de tempêtes à sa surface. Mais c'est vrai que d'un premier abord, on voit la surface de Saturne comme étant plutôt lisse et homogène. Et on n'a pas l'habitude de voir Saturne avec des formes aussi... qui dénotent autant dans la structure. Et je rappelle aussi que cette image-là, je l'affiche un petit peu en un peu plus grand chez moi, c'est une image en couleur réelle. C'est telle qu'on l'aurait vue avec nos yeux. Ça, c'est pris par Cassini, c'est ça ? Pris par Cassini, ouais. Ouais, c'est quand même ultra propre, la définition. Ah oui, c'est des images magnifiques. C'est vraiment beau. Ouais, ça montre aussi... Ouais, voilà, c'est ça. Qui dit saison, dit, voilà, parce qu'il y a des variations en cours de l'orbite. Les faces ne sont pas éclairées de la même intensité lumineuse, donc ça crée des saisons. En fait, il y a une activité dans Saturne qui est propre, quoi. On dirait que l'atmosphère telle qu'elle est, elle est stable et qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose, alors qu'en fait, comme tu dis, il y a des événements ponctuels qui viennent bouleverser un peu tout ça et rendre très dynamique tout ce qui se passe. Alors, je crois me souvenir qu'une géante gazeuse était si peu dense qu'une sonde pourrait passer au travers. Je ne sais plus laquelle. Ce serait le cas sur Saturne ? Alors, non. On peut passer au travers vraiment si tu vas très vite. Même pas, en vrai. et que tu frôles la surface, pourquoi pas ? Mais le truc, c'est que même si elle est peu dense, si tu veux, tu rentres dans des couches atmosphériques dans lesquelles la pression augmente avec la profondeur et en fait, ça fait comme Vénus. Tu ne peux pas la traverser comme ça. Ce n'est pas parce que c'est du gaz que c'est facile à traverser, en fait. C'est que du gaz sous pression, c'est un mur. ce n'est pas un mur, mais c'est un truc que ça comprime toute ta matière et tu te retrouves complètement écrasé. Et d'ailleurs, Cassini, on y reparlera, on en reparlera, mais a terminé sa vie en plongeant dans Saturne. Spoiler. et s'est écrasé au bout de quelques minutes, désintégré totalement parce que la pression est énorme dans ces planètes-là. Justement, en parlant de Cassini, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on passe à la partie mission spatiale un peu historique de la découverte de Saturne ? En tout cas, là, il nous reste une petite demi-heure et ça permet de faire... Ah oui, ça passe super vite. What the fuck, ça fait longtemps à la nuit, là ? Ouais. Et en fait, on a fait une bonne introduction, c'est même plus qu'une introduction, c'est en fait, on nous avait fait un portrait un peu général de Saturne. Pour ceux qui viennent de débarquer, on a commencé par surtout parler des anneaux, de la structure des anneaux, de certaines caractéristiques, certaines propriétés, un peu leur évolution. En restant assez général, on n'est pas trop non plus... On a raconté certains détails quand même, mais c'est parce que c'est une des spécificités de Saturne, il fallait passer du temps quand même à expliquer un petit peu les anneaux. Et après, on a parlé de Saturne en général, de caractéristiques un peu globales sur sa physique et sa chimie. Mais tout ça ne serait pas possible si nous n'avions pas eu d'émissions spatiales pour pouvoir faire toute une plâtrée d'analyses très différentes qu'on appelle des analyses in situ. Du coup, je le rappelle, quand on fait des missions spatiales, c'est pour caractériser des corps du système solaire et de manière in situ, c'est-à-dire directement en emmenant le laboratoire, donc les instruments, à proximité des corps pour faire plein de mesures différentes. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas la seule technique et que si on connaît très bien Saturne aujourd'hui, enfin, pas parfaitement, mais si on a autant d'éléments à vous fournir ce soir, c'est aussi grâce aux observations depuis la Terre, en fait, depuis les télescopes terrestres ou même les télescopes spatiaux, mais ça, ça sera pour une autre fois. Donc, en parlant d'émissions spatiales, parce que c'est quand même le but, on peut faire un historique parce que ça n'a pas été le corps le plus visité. On se souvient de Vénus dans Post Cosmos, Vénus qu'on avait, qui s'est fait complètement envahir par les Russes, enfin, les Soviétiques. Donc là, il y avait un historique de plus d'une chaîne de sondes, etc. Après, totalement abandonné, donc... Oui. Mais là, ce qui explique surtout, c'est que c'est difficile parce que c'est loin. On parle d'une planète qui est encore plus loin que Jupiter, donc c'est vraiment loin. Là, on est sur une planète qui est éloignée, donc qui n'a pas été extrêmement convoitée, comme tu disais, par l'émission spatiale, mais quand même, il y en a quelques-unes qui ont vu le jour. On peut évoquer la toute première, donc c'est Pioneers. Pioneer. Pioneer 11, non ? Pioneer 11, oui, c'est ça. À chaque fois, je comprends Pioneer et Voyager. Vous allez voir, il y avait aussi Voyager, mais en fait, j'ai compris, j'ai un moyen mémotechnique de savoir. En fait, Pioneer, ça veut dire pionnier, donc c'est forcément la première qui a été envoyée comme ça. ça se tient. C'est puissant quand même, comme des fois, juste traduire, comprendre le mot qu'on utilise, ça marche. Donc Pioneer 11, qui est une sonde dont l'objectif était en fait d'aller visiter le système solaire profond, on va dire, et aller même au-delà dans le milieu interstellaire, je crois, je ne connais pas les objectifs précis, mais en tout cas, elle est passée à proximité de Saturne, via ce qu'on appelle du coup un survol. Dans une mission spatiale, il y a deux manières un petit peu d'étudier les corps, on rappelle, soit vous vous mettez en orbite autour du corps en question et vous faites une plâtrée d'analyse pendant des semaines, des mois, des années, soit vous faites ce qu'on appelle un survol, c'est-à-dire que le corps en question n'est peut-être pas votre objectif principal, mais vous en profitez, vous passez par là, et le temps de passer par là, en général, ça peut durer quelques heures pour éventuellement quelques jours ou plutôt heures, sorte de grandeur. Ça vous permet de faire quelques analyses et des fois, de recueillir des données qui sont vraiment très sympas. Donc, Pioneer, c'est le premier survol qui a eu lieu en 1979 et qui a été vraiment très utile pour, c'était la première fois qu'on passait à proximité de Saturne et donc, on a pu vraiment prendre des clichés, comme j'affiche, des clichés de proximité du système. Donc là, vous avez la première photo de Saturne pris à proximité avec, je me demande si d'ailleurs, on ne voit pas, alors là, on voit l'ombre portée, c'est marrant, on voit l'ombre de l'anneau sur Jupiter et en plus, je me demande s'il n'y a pas un trou là qui correspond justement au fameux trou, la fameuse espace dont on vous a parlé au début du live, entre les deux anneaux A et B. Mais bon, ça, je suis un peu moins sûr parce que la qualité de l'image, forcément, elle est une photo prise en 1979, on le rappelle. Donc forcément, mais voilà, c'était quand même ouf, t'imagines à l'époque, on n'avait pas, c'est la première fois qu'on a une photo aussi rapprochée du corps. Et donc ça, le pionnier a pris une photo de quoi ? C'était en quelle année ? C'était en 79 ça. Ok. Et une autre photo qu'on peut aussi que je peux vous afficher de cette mission-là, c'est également la photo de Titan. Titan, qui aussi, pour la première fois, a été prise en photo un peu de loin. donc c'est un oeuf au plat. Ça ressemble juste à une boule jaune quoi. Oh bah merde les gars, on a une poussière sur l'écran là. Ouais, c'est un peu chaud, tu vois ça, tu te dis bon, on va faire ce qu'on peut. Voilà, après, ah ouais, de ce que j'ai, je regarde un peu mes notes sur Pioneer, Pioneer aussi, l'objectif, c'était de voir si on pouvait passer justement à travers les anneaux pour déblayer le terrain entre guillemets pour les futurs autres sondes qui vont être voyageurs et qu'on va vous présenter juste après. Pioneer a fait un test et est passé à travers les anneaux quoi. En fait, il faut voir les anneaux, les anneaux, c'est pas, on en a parlé déjà au début, mais il faut quand même insister sur le fait que c'est pas une très grosse densité de matière non plus, c'est juste qu'ils sont très nombreux. Mais sinon, il y a quand même beaucoup d'espace entre les poussières en fait, entre les corps. Donc, c'est possible en fait de voyager à travers les anneaux et pas que dans la bande, pas que dans la bande, pas que dans le trou entre guillemets, mais vous pouvez traverser les anneaux dans une certaine mesure, il faut faire juste, bon, faire un peu gaffe quoi, ça peut être un peu dangereux, mais ça peut se faire quoi. Mais je suis sûr que si tu fais les calculs de probabilité, en fait, t'as très très peu de probabilité de collision. Peut-être prendre quelque chose, c'est ça, parce que les corps restent très éloignés les uns des autres. Pioneer a aussi mis en évidence l'existence de l'anneau F, voilà, donc parmi A, B, C, D, E, et on a le sixième, le F. Ok, vous avez découvert. Donc voilà, enfin tout ça pour vous dire, c'est pas très important de savoir que c'est l'anneau F, mais pour vous dire qu'au fur et à mesure des missions spatiales et des observations qu'on a fait, la définition des anneaux a été vue et revue, en fait. Et aujourd'hui, il y a une certaine classification qui est encore plus ou moins débattue, mais voilà, peut-être qu'il sera aussi remis à jour, on ne sait pas. Et aussi, voilà, on a profité pour étudier la magnétosphère, on n'en a pas parlé, mais Saturne a un champ magnétique relativement intense, pas autant que celui de Jupiter, mais qui est quand même très important, à cause de la rotation de toute cette matière, en particulier de l'hydrogène métallique, qui, comme je le disais, est conducteur, comme il est dans l'état métallique, il est conducteur, et donc la rotation de cette matière qui est conductrice va faire un effet dynamo et va générer un champ magnétique assez intense, et donc Pioneer en a profité pour mesurer justement, étudier un petit peu ce champ magnétique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Pioneer. Ok. Très bien. Après, la suite, c'est son Voyager. Donc Pioneer, elle a pris ça, après elle a continué son chemin, etc. Ouais, c'est ça. Elle a étudié d'autres corps après, elle est passée par d'autres planètes. Et Voyager, d'ailleurs, ils ont lancé les deux Voyager à un an d'intervalle, je crois, justement parce qu'il y avait une espèce d'alignement des planètes qui permettait de faire des trajets très lointains, à très grande vitesse et donc d'explorer super loin des trucs, tout en passant presque à toutes les planètes de système solaire. Voyager, ils sont passés par Jupiter, ils sont partis par Saturne, ils sont passés par Uranus et Neptune aussi, je crois. en fait, ils ont fait des assistances gravitationnelles en chaîne qui ensuite les ont amenés à prendre des vitesses folles et c'est aujourd'hui les deux objets les plus lointains dans le système solaire parce qu'ils ont bénéficié d'un boost énorme depuis leur lancement. Ouais, ouais, et ça, c'est plutôt pas mal comme stratégie pour aller loin, vite et loin. Donc après, il y a eu les Voyager, on peut les faire d'une pierre de couille, il y en a eu deux, comme tu as dit, Voyager 1 et 2 qui ont séparé d'une année. L'un est passé en 1980, enfin a fait le survol de Saturne en 1980, l'autre c'était en 1981 et dans les deux cas, donc ça a été relativement rapide, il y a eu des, justement, des nouvelles informations qui sont arrivées, ils ont pu étudier l'atmosphère, ils ont eu un, grâce au sonde, on a mieux compris la structure de l'atmosphère, la dynamique de l'atmosphère. On a observé aussi l'hexagone, je crois, avec Voyager 1, première fois, qu'on met en évidence la présence de l'hexagone, de l'hexagone, pardon, et on a aussi, avec Voyager 1, on a une image un peu plus clean de Titan, justement, alors je ne sais plus si j'ai l'image, attendez, je vais aller checker ça, vite fait, mais il me semble qu'on commence à avoir Titan dans une meilleure définition, je crois que c'est cette photo-là. En fait, la photo, celle-ci là, cette photo, en fait, c'est enfin, alors elle est un peu meilleure que celle de Payoneer, vous allez me dire, mais là, en fait, là, ils ont dit, ah oui, d'accord, donc là, parce qu'avant, on pouvait se dire, bon, c'est peut-être notre détecteur, notre caméra qui est nulle à IESH, là, ils ont vraiment compris ce que ça voulait dire que d'avoir une atmosphère opaque, en fait, ils ont compris la définition de l'opacité, tu vois, ils ont dit, bon, là, on voit que dalle, en fait. Ils connaissaient Vénus, quand même. Oui, non, j'exagère, non, mais ils ne s'attendaient pas à ce que Titan soit autant opaque, enfin, on n'avait pas une idée de l'opacité de l'atmosphère de Titan. C'est d'ailleurs sûrement, c'était sûrement une surprise de trouver une atmosphère sur une lune. Oui, c'est ça, d'ailleurs, Titan est, à ce jour, je crois, la seule, est appelée la seule lune qui a véritablement une atmosphère, quoi. C'est ça. Quand on dit une atmosphère, c'est-à-dire suffisamment de matière, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matière dans les autres lunes. Oui, la lune de la Terre, elle a un truc... vraiment conséquente, vraiment présente, avec une pression suffisamment élevée, quoi. Donc, voilà, mise en évidence de cette superbe atmosphère de Titan, Titan discothèque, à Cousin les Mondeurs. Et ensuite, et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Attends, j'ai une photo de Voyager 2, là. Je ne sais plus ce que j'ai, pourquoi j'ai... Il y a un truc sympa, ici, je crois. Ah oui, il y a une jolie photo de Voyager 2 que je peux mettre là. Ça, c'est une très belle image, une très belle photo prise de Voyager 2, en 81, du coup. Pourquoi j'en parle ? C'est parce qu'on voit aussi les satellites. On observe... Enfin, certains des satellites, on observe Tethys, il y a Dione et Rhea aussi. Et on voit même l'ombre d'une des... l'ombre d'un des satellites, je ne saurais pas vous dire lequel, il faudra regarder la légende. C'est magnifique. Bien. Son ombre projetée est en dessous de l'ombre de T. Je crois que c'est Mimas, quatrième satellite. Ouais, c'est ça. C'est le satellite Mimas. Il me manquait. Attends, comment je peux partir d'ici ? Comment je peux rabattre ce truc-là pour mieux voir ? C'est l'échec, là. L'échec d'une vie. Hop. Ouais, en fait, l'ombre portée ici, c'est l'ombre du satellite que vous voyez là qui est Mimas. Du coup, c'est le satellite dont on parlait tout à l'heure qui est suffisamment proche des anneaux pour avoir justement une influence gravitationnelle sur les anneaux et qui est, d'après l'article de 2019, là, qui serait responsable justement de l'espace que vous voyez là, du trou, du fameux espace entre les deux anneaux A et B. Voilà. Il y a Renob qui nous fait justement remarquer qu'il faut quand même évoquer la mission Dragonfly de la NASA qui enverra un drone sur Titan pour voler justement dans l'atmosphère de Titan. Voilà, pour étudier la surface et tout. Ouais, bien sûr. Mais on y reviendra sur Titan et sur Dragonfly, évidemment, dans la saison 2 de Postcosmos quand on parlera des lunes, des comètes, des astéroïdes. Donc, voilà pour Voyager. Là, je crois que Voyager 2 aussi estimait un petit peu mieux les variations de température et de pression qu'il y avait au niveau de l'atmosphère de Saturne, au niveau de la surface. Et après, donc ça, c'était des survols donc on n'a pas pu faire non plus toutes les sciences qu'on aurait aimé faire. Mais heureusement, comme je l'ai expliqué, il y a une autre méthode pour analyser le corps, c'est de se mettre en orbite et de passer du temps autour de ces corps. Et ça, ça a été l'objectif de cette fameuse mission Cassini-Huygens dont Corentin Butix va nous parler maintenant. Exactement. Bonsoir à tous. Je vais mettre des photos du satellite. Il y a des jolies photos en plus du satellite dans les salles blanches. Alors, attends. Comment est-ce que je peux... Retour. La salle de Cassini était passée à travers les anneaux demande Tom C.J. Justement, tu as une réponse à ça ? Est-ce que la salle de Cassini est passée à travers les anneaux ? Tu veux dire dans les poussières d'anneaux ? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'elle est passée et pour la première fois, elle est passée entre les anneaux et Saturne, à l'intérieur des anneaux. Ah, mais c'est ça du coup ? Non. Tu veux dire dans le trou ? Dans le trou, entre... Dans l'espace. Dans l'espace de Cassini. Entre Saturne et le premier anneau. Ah, mais oui, j'ai compris. Oui, d'accord. Entre... Ouais, je vois. Dans l'espace, entre l'atmosphère de Saturne et le premier anneau. Oui, t'as les anneaux, t'as un trou et après, t'as Saturne. Elle est passée dans ce trou-là. Mais pas passée du coup au travers des anneaux à proprement parler. quoi, je pense. Roger, Roger. Alors, Cassini. Cassini, un beau bébé. Cassini, un beau bébé. Regardez-là, magnifique dans les salles de préparation de la NASA. Donc là, dans une cuve thermique. Elle s'apprête à faire un essai thermique. On voit des... Pour vous donner une échelle, on voit des gens en bas. C'est pas si grand. Ça doit faire... Donc ça, ça fait 2 mètres... 4, 6... 8, 10 mètres de haut. Mais quand même, même pas... Ouais, peut-être... 8 mètres, je sais pas. Donc composée avec une énorme antenne en haut, peinte en blanc. Et vous voyez d'ailleurs, là, pendant le test, il y a une espèce de grosse lampe qui éclaire l'antenne. En fait, ça simule le soleil. Pourquoi ça ? Parce que la sonde... Un peu thermique, mesdames et messieurs, un peu thermique. Allez, c'est le cours de thermique du soir. Non, mais il faut comprendre que la sonde, on veut qu'elle fonctionne quand elle arrive à Saturne, évidemment. Et sauf qu'à Saturne, il y a peu de soleil et c'est un environnement qui est plutôt très froid. Donc, il faut mettre max d'isolation sur la sonde et tout ça pour pas qu'elle se refroidisse. Gardez bien toute la chaleur à l'intérieur. Le problème de ça, c'est que sur Terre ou en orbite autour de la Terre, quand elle débutera sa mission, elle va être avec le flux du soleil correspondant au flux de la... Enfin, au niveau de la Terre et ça va être beaucoup trop chaud pour elle, quoi. Elle pourrait surchauffer. Et du coup, il y a des astuces pour contrecarrer ça, c'est de pointer l'antenne, notamment la grosse antenne blanche, en fait, de l'utiliser comme bouclier solaire pendant qu'on est proche du soleil, en gros. Dès que... En plus, ça vaut le coup, c'est que comme on s'éloigne de la Terre, on pointe toujours avec l'antenne le soleil et du coup, on a forcément la Terre aussi dans l'angle de vue à peu près, quoi. Et du coup, on s'éloigne avec l'antenne qui est face au soleil et comme ça, après, quand on est à une distance suffisamment raisonnable, on peut commencer à, je ne sais pas, avoir les instruments tourner dans les autres sens. Quand on passe au travers d'une lune, on va pouvoir s'incliner dans un autre sens sans avoir de problèmes liés à la température ou quoi. D'accord, donc c'est une sorte de parasoleil, en fait, la parabole. En gros, c'était juste pour dire qu'on se sert de l'antenne comme un parasoleil et c'est pour ça que c'est l'antenne qui est éclairée. Donc, il a vraiment fait son voyage comme ça avec toujours l'antenne pointée en direction de la Terre. Je ne sais pas exactement si c'était toujours mais en tout cas, à un moment donné, ils l'ont dû le faire. En gros, toujours dans une mission, tu as un moment donné qui est ton cas pire chaud de toute la mission et du coup, c'est ce cas-là que tu testes dans les essais. Du coup, c'est très certainement un cas dans lequel ça nécessitait d'avoir l'antenne pointée vers le soleil, je pense. Et alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre sur cette image ? On voit évidemment toutes les protections thermiques mais on ne va pas s'attarder là-dessus. C'était pour vous montrer que cette espèce de gros disque que vous voyez au premier plan, c'est Huygens parce que, désolé pour la prononciation, mais cette sonde est une sonde américaine, Cassini et européenne, Huygens. C'est pour ça que c'est une mission double qui s'appelle Cassini-Huygens et donc, ce petit atterrisseur a été fabriqué par l'agence spatiale européenne, monté sur la sonde Cassini et déployé dans l'atmosphère de Titan et puis, c'est le premier objet à s'être posé sur la surface de Titan et à nous renvoyer des photos de la surface de Titan. Et donc, ça, c'est vraiment une mission dont il faut parler parce que dont il faut être fier aussi en tant qu'Européen. On a eu une contribution massive à la mission Cassini et puis, on va y revenir mais il n'y a pas que Huygens dans les contributions européennes, on a aussi des laboratoires en Europe qui ont travaillé ou qui travaillent toujours avec les données des instruments de Cassini. Tu veux un fun fact ? Dis-moi. Le fact du fun, le fun du fact, c'est que Huygens, on a parlé, tu as dit, enfin, tu as parlé de la sonde de Huygens qui a fait l'exploration de Titan qui est tombé sur Titan, qui s'est posé sur Titan. Oui, oui. Eh bien, il faut savoir que dans l'histoire, en fait, c'est bien l'astronome Huygens qui a été le premier à voir les lunes de Saturne, enfin, du moins, la première lune de Saturne, c'est lui qui l'a trouvée et c'était Titan. Effectivement, Titan a été nommé bien plus tard après sa mort, mais c'est le premier découvreur d'une lune de Saturne et ça a été lui qui l'a vue à la fin du 17ème du coup, avant Cassini et donc, c'est un très bel hommage, c'est un très bel honneur en fait, d'avoir appelé cette sonde Huygens parce que c'est lui-même la sonde éponyme de l'astronome qui a trouvé, qui a vu en premier cette fameuse lune et moi, à chaque fois, je me dis mais imagine s'il était encore en vie, enfin tu vois, il serait en mode mais c'est ouf ! Let's go les gars ! Il se dirait en irlandais comme ça, comment on dit let's go les gars en irlandais ? Je sais pas, je sais pas, et honnêtement, je vais pas essayer un truc là, je... je le sens pas, je le sens pas. Oh là là, je me trompe peut-être mais c'est pas le premier objet posé sur une lune en dehors de celle de la Terre. C'est possible en vrai, en vrai, des lunes... Regarde, Vénus n'a pas de lune, Mars en a deux mais elles sont toutes petites et c'est méga difficile d'atteindre, Mercure n'en a pas, et ben après, en fait, vous avez que les gazeuses qui ont des lunes en fait, dans le système solaire. donc, les lunes de Jupiter, c'est sûr et certain qu'on avait rien posé avant, elles ont pas d'atmosphère, c'est super difficile, et ben, ça nous laisse avec Titan qui, grâce à son atmosphère, permet d'avoir d'avoir des parachutes, etc. D'ailleurs... Aujourd'hui, c'est encore le corps du système solaire sur lequel on s'est posé le plus éloigné. Aujourd'hui, il y a toujours ce record-là. Exact, exact, exact. Mais d'ailleurs, il faut bien comprendre que c'est facile, facilement. C'est moins difficile d'atterrir sur Titan parce que l'atmosphère, justement, aide au freinage. On n'a pas besoin d'emporter l'énergie pour freiner puisqu'elle est déjà disponible sur place avec les frottements. Et donc, s'il fallait, par exemple, atterrir sur... Imaginez Titan mais sans atmosphère, il faudrait avoir des propulseurs énormes pour freiner à fond et atterrir. Et là, avec un parachute, en fait, on économise vachement de masse. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, d'ailleurs, c'est très certainement les données de Voyager et de Pioneer qui ont permis de dire il y a une atmosphère sur Titan et qui ont ensuite permis de concevoir une sonde et un parachute pour atterrir sur cette planète-là, sur cette lune. Oui, c'est ça. En fait, si on n'avait pas eu ces sondes, même si c'était sur vol, elles ont donné des informations essentielles, en fait, pour pouvoir concevoir qui est signé Wiggins, quoi. Wiggins, pardon, un machin, quoi. Et alors, autre petite spécificité, je vais essayer de trouver une autre photo. En tout cas, la sonde, elle a voyagé pendant combien de temps ? Elle est partie en quelle année déjà ? Elle est partie en 97, arrivée en 2004. Ok. Donc, ça fait 4, 5, 7, 7 ans. 7 ans de voyage pendant lesquels elle était un petit peu en mode stand-by, j'imagine, non ? C'est ça ? Oui, très certainement. En fait, pendant le voyage, on éteint la plupart des instruments à part pour vérifier qu'ils fonctionnent de temps en temps. Et on met la sonde en repos, quoi. Elle envoie quelques données pour vraiment s'assurer que tout va bien à bord. Au début, par contre, il y a quand même pas mal de trucs à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est lancée, on fait déjà tous les déploiements. La sonde, elle est lancée pliée et vous voyez, il y a des bras, il y a des antennes, il y a des choses comme ça qui sont déployées après le lancement. Et tous les satellites, dans les semaines qui suivent le lancement, passent par ce qu'on appelle une phase de... Ça se dit en anglais commissioning. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français. Et c'est une phase où en fait, les ingénieurs en opération récupèrent les données, envoient les commandes et font les différentes étapes définies par les ingénieurs pour mettre en route la sonde et la préparer pour sa mission, pour son voyage ou quoi que ce soit. Voilà. Et oui, il y avait une question de Raynob qui demandait comment elle est alimentée cette sonde parce que tu as dit qu'elle n'avait pas de panneau solaire, c'est ça ? Exactement, exactement, j'allais en parler, mais... Damn ! Vous savez bien que quand on s'éloigne du soleil, évidemment, on a moins d'énergie du soleil, donc s'il fallait emmener des panneaux solaires au niveau de Saturne, il faudrait des panneaux solaires gigantesques pour pouvoir alimenter une sonde en énergie et il faudrait presque envoyer plus de panneaux solaires que d'instruments, voire carrément plus, quoi. Et surtout qu'à l'époque, la technologie des panneaux solaires n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, ils étaient moins efficaces, donc plus lourds, plus grands pour une puissance un peu merdique. Donc, l'alternative pour avoir de l'électricité, parce que tout ça, évidemment, à bord, fonctionne à l'électricité, eh bien, c'est le plutonium, mesdames et messieurs, l'énergie du futur. Eh bien, en fait, c'est ce que je zoome là. Il y a, à bord de Cassini, merci d'ailleurs, Renoub et Fulmen de m'avoir lancé sur le sujet, j'allais en parler. c'est ces fameux radioisotopes, des générateurs thermoélectriques à radioisotopes, ce qu'on appelle plus communément RTG en anglais. Et alors, c'est ces engins-là que vous voyez, des espèces de tubes avec des ailettes sur les côtés. Il y en a trois. Je ne sais pas si j'y arrive bien, mais voilà, il y en a un là, à droite, un là et un là. Ils sont protégés très certainement parce que ça fait des radiations et il ne faut pas perturber les mesures des instruments. Mais en gros, le principe de fonctionnement de ces trucs-là, c'est des sortes de piles de chaleur. Donc, on met du plutonium et en fait, le plutonium étant un élément radioactif, je te laisserai expliquer la radioactivité juste après. Robin, prépare la page Wiki. Le plutonium étant un élément radioactif, il se désintègre et en fait, en se désintégrant, il produit de la chaleur. Donc, ces trucs-là, ça chauffe et ça chauffe, il n'y a pas moyen de l'arrêter. C'est-à-dire que c'est une source de chaleur continue. Voilà, vous avez un truc qui chauffe. Eh bien, il existe des technologies en choisissant bien son matériau, etc. On peut convertir de la chaleur en électricité. Voilà. Donc, vous avez une source chaude et de cette source chaude avec de l'autre côté une source froide, évidemment, eh bien, vous pouvez convertir cette chaleur en courant électrique. C'est ce qu'on appelle l'effet SIBEK S-E-E-B-E-C-K et à l'inverse, vous pouvez aussi, si vous voulez faire le phénomène inverse, vous pouvez aussi générer du froid grâce à un courant électrique. Voilà. Vous pouvez faire l'effet Pelletier. C'est bien. Let's go. Merci. Let's go. Merci à tous. Alors, ces technologies-là, elles sont évidemment dérivées de la défense. C'est une technologie développée pour les militaires en premier lieu, très certainement pour des missiles ou des choses comme ça. J'ai un fact du fun. Vas-y. J'ai un fun et du fact sur les RTG, justement. Dans cette mission-là, effectivement, il y a l'histoire du plutonium qui est radioactif et là, les années, parce que c'est envoyé en combien déjà ? En 97. Oui, si c'est encore à un moment où c'est toujours le cas, mais bon, vous pouvez être pour ou contre, évidemment. On ne va pas débattre de cela ce soir. Le nucléaire est un sujet un petit peu sensible et en fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que dans le cadre de Cassini, il y avait un gros contre-pouvoir de la part de certains groupes aux États-Unis qui demandait le remplacement, carrément, même l'annulation de la mission, si je ne dis pas de bêtises, ou au moins de reconsidérer la batterie RTG. C'est ça ? RTG. Parce qu'elle était à base de plutonium et que les gens soupçonnaient qu'il y ait un risque de retombée radioactive si, par exemple, au décollage le lanceur venait, la fusée venait à exploser ou qu'on ne sait pas la sonde une fois en orbite, parce que dans sa trajectoire, la sonde est repassée plusieurs fois par la Terre, je crois, ou au moins une fois. Les gens, la population, une partie de la population avait peur que s'il y a un accident, que le plutonium se retrouve déversé dans l'atmosphère et que du coup, à cause de cette mission spatiale ratée, on aurait des problèmes. C'est un vrai fait historique pour le coup. C'est complètement con parce que Voyager 1, Voyager 2 et Pioneer avaient aussi des RTG. Je ne sais pas s'il y a eu de la résistance aussi sur cette mission-là, mais en tout cas, pour Cassini-Huygens, ça a été le cas. On aurait dû mettre une éolienne. Émoji clown, émoji clown. « Pouette, pouette, je suis un petit blagueur ! » L'objectif, ce n'était pas de troller les mouvements écologistes de l'époque, mais plutôt de rendre compte aussi de cet aspect-là qu'il a fallu prendre en compte. Il y a eu quand même pas mal de résistance. Je ne vais pas dire que la mission a failli être annulée à cause de ça, mais il y a eu un impact non négligeable. Non, mais c'est fou, tu vois, parce que les gens s'offusquent pour des trucs où, quand ils ne savent pas, ils s'en battent les couilles. Donc, en gros, pour Voyageur 1, Voyageur 2, tout le monde était là « Waouh ! Vachement cool, l'émission et tout ! » Et après, c'est la même techno trois ans... 20 ans plus tard, ils sont en disant « Non, c'est un scandale ! » Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Mais voilà. Enfin, bon, excuse-moi, c'était le fact du fun, le fun du fact. Non, non, mais c'est intéressant. Je crois que je l'avais vu passer sur la page Wikipédia. Incroyable. Juste pour pouvoir dire, cette technologie est toujours utilisée aujourd'hui. La sonde New Horizons qui a survolé Pluton avec cette fameuse magnifique image de Pluton avec un cœur comme ça. Eh bien, cette petite sonde, aussi un RTG. Vous vous doutez bien que des panneaux solaires au niveau de Pluton, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les rovers martiens Curiosity, Perseverance. Les deux ont un RTG. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? J'en vois pas. Pas mal d'engins, quoi, qui ont pas... Les engins qui s'éloignent du système solaire qui ne peuvent pas utiliser la lumière du soleil. Pour l'exploration de la Lune, ils envisagent aussi des RTG, mais à plus haute densité de puissance pour justement alimenter, par exemple, des villes ou des stations de recherche, des trucs comme ça, pendant les phases d'éclipse lunaire. Et donc, pour en revenir à Cassini, la sonde fait son petit voyage de ses temps, comme ça, avec sa position particulière qui lui permet de ne pas se faire... de se cacher du soleil et de se protéger. Et une fois arrivé là-bas, du coup... Alors, il y a un largage de Huygens à un moment, c'est ça ? Je ne sais plus que c'est tout le temps. après, la sonde, qu'est-ce qu'elle fait ? Parce qu'on sait que ce n'est pas un survol, mais elle va se mettre en orbite, non ? Elle va avoir une orbite relativement complexe. Je n'ai pas étudié toutes les orbites, mais en gros, ce qu'elle fait, c'est que, si tu veux, je ne sais pas comment est-ce qu'on définit son temps d'arrivée, mais en gros, elle passe sûrement des années à ralentir pour pouvoir, tu vois, dans un premier temps, peut-être faire des grands tours de Saturne pour voir un petit peu des vues très larges, etc. Et puis ensuite, pouvoir atteindre des orbites beaucoup plus serrées, proches de Saturne et permettre, par exemple, de passer au-dessus d'une lune. Et donc, en fait, pendant ces 13 ans, elle va faire des survols des anneaux et des lunes de Saturne et genre, à toute vitesse, passer, par exemple, à côté d'Encelade, à côté de Titan, envoyer des premières données et puis, on se rend compte de résultats scientifiques qui sont plus ou moins importants. On découvre des geysers sur Encelade, on découvre beaucoup de choses et après, la mission a encore, comment dire, les capacités de dire, ok, si on fait cette correction de trajectoire-là, on pourra peut-être repasser par Encelade dans quelques années et donc, pendant la mission, ils ont pu, comment dire, déterminer des cibles d'intérêt et permettre de choisir des corrections de trajectoire pour maximiser le nombre de passages vers les cibles d'intérêt. Encelade était une des cibles d'intérêt, évidemment, quand ils ont découvert les geysers, c'était un truc de malade. C'était un truc de fou. Et après, la sonde, basiquement, c'est des caméras, des instruments, des caméras, on ne va pas rentrer dans le détail des instruments aujourd'hui, mais voilà. Des spectromètres, des magnétromètres, des caméras hyper-spectrales, de l'infrarouge, du visible, des radars, du magnétomètre, etc. Tout un panel, même un petit collecteur de particules, tout un panel de trucs qui permettent de comprendre l'environnement dans lequel Cassini évolue et comprendre un petit peu la planétologie, la formation et les caractéristiques des objets survolés. Tu parlais tout à l'heure de variations d'orbites, par exemple, des orbites des fois plus proches, des fois plus éloignées. Il faut savoir qu'aussi, il y a des instruments qui sont assez complets complémentaires. On en avait parlé pour un autre corps, je ne me souviens plus lequel exactement, mais en gros, c'est aussi intéressant pour la science des fois d'être proche ou d'être éloignée. Il n'y a pas que pour les photos aussi et pour faire des gros plans et des plans éloignés, mais typiquement, le champ magnétique, c'est un des paramètres qui est intéressant d'étudier quand vous êtes proche ou quand vous êtes éloigné. vous n'êtes pas baigné dans le même champ magnétique, donc vous n'avez pas les mêmes mesures. Vous pouvez faire des mesures encore plus complètes quand vous avez la possibilité de vous rapprocher ou de vous éloigner d'un corps. Vous n'avez pas accès aux mêmes données. Tous les instruments ne fonctionnent pas dans les mêmes modes non plus. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça permet d'avoir une palette de résultats assez différents. C'est principalement grâce à cette mission-là qu'on a pu aussi vous dire toutes les infos qu'on vous a dit ce soir dans la première partie parce que des mesures in situ, c'est quand même hyper précieux pour mieux connaître un corps, même si je pense qu'il y a aussi pas mal de mesures qui ont été faites par télédétection. Ce qu'on dit grossièrement les télescopes depuis la Terre. Juste pour terminer, mais faire un espèce de... Alors, ce n'est pas un inventaire exhaustif, mais il faut bien se rendre compte que cette mission-là, scientifiquement, ça a été un succès total. Des dizaines et des centaines de papiers scientifiques, notre connaissance sur ce qu'est un système planétaire a totalement été bouleversée avec Saturne. Et même, ça a remis en cause le principe même de zone d'habitabilité puisqu'on s'est rendu compte que si des lunes comme Encelade avaient des geysers, c'est qu'il y avait des sources de chaleur dans Encelade dues à des effets de marée qui dilatent et qui contractent la lune autour de son orbite, autour de Saturne. Et ça, ça crée de la chaleur. Et donc, en fait, nous, notre zone d'habitabilité dès le début, c'était la zone qui est proche de l'étoile parce que la chaleur est telle que l'eau peut être liquide ici. Mais en gros, elle était calquée sur la source de chaleur principale qui est l'étoile. Mais si on trouve d'autres sources de chaleur, ça remet en question le principe de la zone d'habitabilité. on pourrait très bien découvrir de la vie sur des lunes de Saturne alors qu'elles sont très très loin de la zone d'habitabilité telle qu'elle est entendue aujourd'hui. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou. Les conditions là-bas en cela, le fait qu'il y ait de l'eau liquide sous la surface, qu'on trouve une lune qui soit faite de glace. Mais on ne parle pas de glace, de CO2 ou je ne sais pas quoi. on parle de glace d'eau. C'est de l'eau comme la banquise sur Terre. C'est un truc de malade. On retrouve effectivement des paysages. On trouve des lacs d'hydrocarbures à la surface. Vous imaginez les scientifiques qui ont bossé sur ce projet, les découvertes de malades qui se sont faites. C'est un truc de fou. Les détails des anneaux, on a des photos magnifiques des détails des anneaux là où les sondes avant étaient avaient pris des photos beaucoup trop lointaines en basse résolution. Là, on comprend beaucoup mieux la structure des anneaux. On peut le voir sur la photo que j'affiche là justement. Même sur cette image-là, même si on n'est pas du tout scientifique sur les anneaux, on voit en visible à l'œil nu qu'il y a une structure fine. Là, on voit effectivement la grosse séparation qui a été vue depuis la Terre par Cassini, un astronome. Mais en fait, on peut distinguer certaines structures fines rien que sur la photo comme ça. C'est extraordinaire et effectivement, c'est une mission incroyable pour toute la quantité d'informations qui ont été apportées à la fois sur Saturne mais aussi ses lunes qui sont vraiment très particulières les unes des autres. Et c'est en cela que ça rejoint aussi le système Jovien, donc Jupiter et ses lunes qui sont aussi tout aussi intéressants à étudier parce qu'on va un peu avoir la même conclusion finalement que Jupiter avec ses corps massifs qui sont des systèmes dynamiques, des systèmes très particuliers puisque bardés de satellites, bardés de lunes, on rappelle à peu près une petite centaine de lunes pour Jupiter et pour Saturne et des lunes qui non seulement sont nombreuses mais en plus sont très diverses en termes de ce que tu l'as dit, Encelade avec ses geysers, Titan avec son atmosphère d'hydrocarbures et ses lacs d'éthane, etc. Donc en fait, vous avez une diversité et une richesse de science à récupérer dans ces corps qui en font des systèmes à part. C'est des mini-systèmes solaires si vous voulez. C'est des mini-systèmes planétaires dans lesquels on pourrait envoyer faire plein de missions parce qu'à chaque mission apprendre des nouvelles choses sur plein de nouveaux corps différents. Ça serait autant intéressant que d'envoyer des trucs sur Mars, c'est m'avoir plus. C'est juste que c'est tellement dur, tellement difficile d'y aller techniquement et c'est cher. C'est juste super cher. Tu peux afficher la photo que je montre aussi que c'est une très belle photo du détail des anneaux de Saturne. On voit l'ombre. Même moi, je ne l'affiche pas sur mon site. on voit l'ombre comme s'il y avait des espèces d'anneaux avec des épaisseurs différentes qui font que ça se projette en filigrane sur le... c'est une ombre portée sur le... C'est incroyable cette photo. C'est aussi Cassini ça. Oui, bien sûr. C'est ouf. Donc, là où je voulais en venir, j'en parlais hier soir en stream ou avant-hier soir en stream, mais c'est un monde le système solaire en général mais le système de Saturne en particulier, c'est un monde qui a plus d'imagination que nos mondes de science-fiction. C'est trop bien. Même Star Wars, on n'a pas imaginé des trucs aussi variés, aussi divers, aussi complexes. Le truc de... Enfin, tu observes des anneaux, ensuite, tu observes des lunes et en fait, tu te rends compte que les lunes alimentent les anneaux et que tout ça a une espèce de... s'interagissent entre eux. C'est une beauté. C'est magnifique, c'est vraiment trop trop beau. Et voilà, donc c'était juste pour pouvoir montrer un peu l'héritage de Cassini. Cassini, sa mission s'est terminée en 2017, je crois, suite à une phase qui a été choisie qui s'appelle le grand final de Cassini. L'apothéose, tu vois, la scène de conclusion où ils ont décidé de faire une vingtaine d'orbites entre Saturne et ses anneaux. C'est-à-dire qu'ils ont orbité les anneaux de Saturne, ils ont pu prendre des photos totalement inédites depuis l'intérieur en gros de Saturne et ils ont fait 24 fois, je crois, si je ne me trompe pas, 24 tours comme ça. Ils ont pu analyser le champ magnétique au plus proche, la composition de l'atmosphère également. Et puis ensuite, ils ont décidé de faire crasher la sonde dans l'atmosphère de Saturne. C'est pourquoi d'ailleurs ? Justement, parce qu'en explorant Saturne, ils ont découvert des mondes qui pouvaient abriter la vie, qui avaient des conditions propices comme Titan ou Encelade. Et justement, on avait peur que la sonde transporte des bactéries venant de la Terre, même si avec les radiations qu'ils ont subies, le vide spatial, le froid pendant une dizaine d'années, ça aurait été très peu probable que ces bactéries soient encore en vie, mais risque zéro, on ne veut pas polluer le système saturnien de tordre. En fait, on ne peut pas faire en sorte que la vie se développe ailleurs parce que si jamais c'était le cas, on n'aurait plus de moyens de comparer comment est-ce que la vie pourrait se développer ailleurs, toute seule, sans influence. Et c'est ça qu'on cherche. Il y aurait eu un risque de contamination et si dans le futur, on découvre qu'il y a de la vie sur Titan et qu'en fait cette vie elle ressemble vraiment à notre vie microbienne et qu'on a fait cracher une sonde dessus, tu vois, on s'en aurait toujours le doute en se disant est-ce que ça ne viendrait pas de notre propre sonde ? Donc c'est compliqué quoi. Mais ouais, c'est super intéressant en tout cas là. Titan est catégorie 2 en protection planétaire vaut mieux éviter. Juice se crachera sur Ganymède pour les mêmes raisons éviter Europe. Ouais. Je ne connais pas l'or. des catégories de protection planétaire. Je savais que ça existait la protection planétaire. La fameuse transpermite qui serait du fait de... On va peut-être finir sur la... Puisqu'on parle de la vie tout ça, on va finir par avec la dernière question de Fullman. Du coup, ça serait la vie aquatique pour le savoir, il faudrait forer. Alors justement, c'est très compliqué parce que les missions spatiales qui veulent essayer de s'intéresser à la possible existence d'une vie extraterrestre sur les lunes, ça demande d'aller récolter des échantillons de fonds marins qu'il y a en dessous de la couche de glace. Le problème, c'est que la couche de glace, elle fait en général plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres. Donc en fait, c'est impossible en l'état. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de récupérer indirectement la matière via le cryovolcanisme. Et donc du coup, parce qu'il y a de la matière qui vient des profondeurs et qui est éjectée. Et donc ça, c'est un excellent phénomène à exploiter parce que ça nous donne un petit aperçu de ce qu'on peut avoir sous la surface. Et donc, il y a des missions qui pensent à designer des instruments qui passeraient justement dans ces fameuses plumes, ces fameuses rejets, geysers en fait, géants, pour récolter ce qu'il y a et éventuellement faire des analyses un peu plus biologiques entre gros guillemets. Ce n'est pas vraiment de l'analyse biologique, mais il essaieraient du moins de trouver des traces de matières organiques relativement complexes et qui pourraient nous donner des indices sur la possible existence de formes de vie. Et dans la saison 2, quand on reparlera dans Slade, parce qu'on va en reparler, je me ferai un petit plaisir, un petit kiff pour vous montrer des concepts de missions assez futuristes d'exploration, d'Encelade. Ça parle de sous-marins, ça parle de trucs comme ça. Il y a des trucs assez fous et qui sont plus avancés qu'on croit. Et je vous montrerai ça quand on fera la saison 2. Ce sera intéressant. Teaser. Teaser. Eh bien, on va s'arrêter là. Avant qu'on se quitte, avant qu'on fasse, on passe, parce qu'on va faire une outro, trop. Mais avant, je voulais parler un peu des sources que moi, j'ai utilisées pour faire les recherches. Alors, je suis basé sur Wikipédia beaucoup et sur le Wikipédia de Saturne en général. Il y a aussi celui de l'exploration du système saturnien. Mais j'ai regardé, je peux vous conseiller de regarder deux vidéos, YouTube aussi, parce que je regarde pas mal YouTube pour m'enseigner. En fait, deux vidéos qui sont vraiment très différentes en fonction de votre type, on va dire, du type de public que vous êtes, si vous voulez rentrer dans les détails ou pas. En général, je regarde pas mal les vidéos de 12 parsec parce que ça donne un bon résumé, un peu général, ça dégrossit le terrain. Donc, je recommande de regarder les vidéos de 12 parsec sur Saturne, c'est pas mal. Et si vous voulez aller plus loin et mieux comprendre la mission Cassini-Huygens et avoir encore plus d'informations aussi scientifiques, je vous recommande vraiment chaudement parce que c'est un très beau travail que j'ai découvert. C'est de Astro Vicnet, du coup, qui a produit une vidéo qui est relativement récente. Je crois qu'elle a un an ou deux ou trois, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est relativement récent. Et c'est un documentaire d'une heure sur la mission Cassini-Huygens. Trop bien. Et c'est super bien fait. Et c'est là, du coup, j'ai appris par exemple la controverse autour des RPG où j'avais certains facts assez intéressants et assez croustillants à se mettre sur la main, sous la dent, pardon. Je voulais en parler parce que c'était une très belle prod qu'il a fait et un très beau docu à aller voir si vous voulez vraiment en connaître encore davantage sur le déroulement de la mission, les différentes étapes et certaines subtilités. Génial. Moi, de mon côté, pour les sources, pour rester dans les sources, j'ai utilisé un blog qui s'appelle Rêve d'espace. Je vous mets le lien dans le chat. Rêve d'espace, c'est un blog qui est écrit par Isabelle et vous avez le arrobase Rêve d'espace aussi. Il a une chaîne YouTube et un compte Twitter pas mal actif. Elle traite de l'actualité spatiale mais aussi de sujets un peu plus vastes et plus larges et elle a des articles vraiment bien écrits sur Cassini et elle a lancé sa chaîne Twitch d'ailleurs Isabelle récemment. Donc voilà. Ok, j'ai pas eu location de voir je crois. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Après, moi j'ai utilisé surtout les sites officiels de la NASA et ils ont des sites, un site, une page web par mission et c'est très facile de naviguer depuis la mission Cassini. Vous avez images, vidéos et vous avez même une petite vue 3D de la mission pour voir. Je peux vous mettre le lien de ça et voilà, c'est à peu près tout. Voilà, moi je vous ai mis le lien vers le documentaire aussi de Astrovic. Il faudra que je pense de mettre ça en description de la vidéo YouTube et YouTube, si jamais il n'y a pas les liens en description, eh ben abonne-toi, il faut venir en live. Allez, on va se laisser là YouTube, c'était trop cool en tout cas. Des bisous. Merci YouTube, ce n'est qu'un au revoir, on reviendra vers Saturne plus tard. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté. Des bisous. Ciao, bye, bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada